Allez c'est parti les potes, on se retrouve pour l'avant-dernière journée de Pro League, avant la finale qui aura lieu la semaine prochaine. On est samedi, on est le 9 mars, groupe A, VS groupe C, game numéro 1, j'espère que vous êtes chauds les potes. J'espère que vous êtes chauds parce que là ce soir il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui sont en jeu plutôt. On va se mettre, on va regarder le CDF si elle conteste, c'est un contest, je ne sais pas s'il va avoir lieu. Donc on va regarder ça, on va regarder si le contest arrive ou pas. C'est parti les potes, let's go, est-ce qu'on va avoir le contest ? Les armes sont payantes, mais les rafales sont gratuites. Ouais ouais je joue la binante, je joue la binante. Ah c'est copy life. Arrête du cœur, ça va, je ris. Je vais le punch, je vais le punch, il vient à la binante avec toi ok ? Bah il t'a oublie pas. Pas de fuit sur 6 copes, non pas de fuit sur 6 copes, mais honnêtement je vous dis je pense pas qu'ils vont être contest. Je fais le code de binaire là-dedans. Alors est-ce que, est-ce qu'ils vont faire leur contest qu'ils ont fait 1 million de fois en scrim ? Mais je suis quasiment sûr qu'ils vont pas se contest. Après je sais pas, honnêtement je serais étonné que 6 viennent. Ils ont l'air de venir hein, ou ils vont bouger au dernier moment. Ok ils viennent, ok on a un contest, on a bien le contest et le CDF6 les amis. C'est sur le blood. Il s'est fait bounce le blood. J'ai une arme. Ok ! 6 copes ils ont pris le premier knock, ils l'ont tabassé ! Vas-y d'ailleurs, je pense que Zidane va tomber. Non c'est bon. Il arrive à survivre pour l'instant Zidane. Je sors d'or sur vous, je sors d'or sur vous. Par contre il est toujours 1. J'sais pas, j'sais pas. J'nail sur toi ? Juste le canner. Faut qu'il se souvienne tranquille. De toute façon je pense qu'en vrai ils vont partir en face non ? Reprenez le top ensemble, reprenez le top ensemble, reprenez le top ensemble. Faut qu'il pêche la hauteur. Le scan qui était mis est toujours à l'intérieur. Le blood est toujours à l'intérieur, par contre tu sais pas où est le dernier joueur. Envoyez le seringue et balévie. Scan ? Il regarde pas Zidane le scan ? Ils ont pas d'infos sur l'horizon, attention. Ils peuvent perdre ce 2v3 après ça m'étonnerait. Faut pas qu'ils fassent de bêtises. La window c'est bien, il va avoir les infos sur ça. Ils sont bottom, ils sont bottom. C'est du 2v3. Par contre attention Condon est juste à côté les gars. Mine ils sont morts, mine vient de tomber. Il y a un scan. Je kiffe une fois. Vas-y rankit. Il va arriver derrière, il va prendre le knock, on va ranker sur ça. Et voilà, eux-ci c'est éliminé. 3-0, attention à Condon. Et oui ! Je suis tellement plus intelligent. Qui c'est qui a loot gris ? C'est vraiment trop normal qu'on ne s'inquiète pas. Merci je kiffe pour le préalable. Vous allez rien dire le cerveau du bonhomme. Vous allez rien dire je vous parle. En fait ils ont fait une strat, j'ai l'impression qu'ils ont strat sur le fait qu'ils ont punch un mec qui était isolé. En gros il y en a un qui a spawn sur Zidane. Et je crois qu'il y en a un qui a spawn sur le bâtiment à côté, le grand bâtiment. Et en fait ils l'ont sauté dessus et ils l'ont punch. Trust the process. Merci Zardalou fréo pour les 4 mains. Zidane il croit trop, il est intelligent. Alors si on faisait une tier list intelligence de Discord. Et oui ! C'est full win today. On va regarder un peu du côté de... Voilà. Du côté de Forge qui est en train de se passer. Forge ils ont quoi ? Ils ont 3 bleus. Blood on, Caustic, Valkyrie. Stuff plutôt ok. Pas très fort le son ça. Excuse moi il était pas très fort le son sur Savage. Si vous vous demandez pourquoi en fait je clique deux fois. Pourquoi je reclique et je change la POV à chaque fois ? C'est parce qu'en gros je peux changer les POV des joueurs avec mes touches de clavier. Mais quand je touche au son, je suis obligé de faire ça si je pourrais utiliser le clavier. Donc c'est pour ça que je suis en train de le faire. Donc ils ont vu, ils ont scan, ils ont vu qu'il y avait personne. TSM Phoenix, ils se font sortir. Il y a juste une team, on a quoi ? On a une team Harvester, on a une autre team au niveau du train. Ils ont une rotation par Harvester au Nord Navasifon qui est assez free. On va récupérer le casque Gold, forcément pour Savage, pour les scans tout ça. Turbo chargeur. Ok ils sont bien, ils vont entamer leur rotation détente. Oh Seven qui sont en train de fight à Doom. Ils sont déjà très bien placés eux en plus avec leur caustique. Ils ont une belle pause. Ils ont pas trop envie de se battre maintenant je pense. Ils ont une belle pause dans leur bâtiment. Oh ils sont en train de se faire push. On fait Nass, on fait le taf. Nass qui va trouver le premier knock. Ouais c'était balade, il faut tempo. Il faut tempo et grâce au scan en fait. Oh parfait le deuxième knock est pris. 3, 2, 1. Il faut swing. Oh ils ont lifeline. Ok c'est bon, ils vont le retuer. Il faut tuer le dernier. Bien joué Vex, éliminé. Oh Seven qui remporte ça. En plus ils ont un gold knockdown. Donc ils vont rester avec de la vie. 3rd party j'ai l'impression. Oh Seven qui va remporter ce fight, c'est plutôt bien pour eux. Oh ils font leur maxi rotation, ils jouent avec leur lifeline. Ils vont attendre, je crois qu'ils attendent le colis avec l'arme de car package. Ils vont attendre de passer purple avant que Ardeki appelle son colis. Ils vont avoir une arme rouge. Et LCDF ils vont continuer leur rotation tranquillement. Le plus... Le plus détente possible. Ils mettent du temps sur la rotation c'est normal. Attends mais par contre la qualité des... Oh non. Un knockdown. Ils jouent pas aujourd'hui l'équipe du CYCOP ? Mais si ils sont là bro. Personne ne spawn à Fragment. Fragment c'est vraiment un très mauvais spawn. C'est un très mauvais spawn Fragment les gars. Parce qu'avant il y avait un intérêt de jouer un peu en milieu de map et de retard rapidement. Il n'y a plus extrêmement d'intérêt à faire ça. Et en fait Fragment a été nerf. Nerf, 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 nerf au fil des années. Et maintenant c'est un spawn, il n'y a rien quoi. Il y a un ballon là. Tu prends le droit ? Non. Le spawn n'y a rien. C'est à 26k de crypto à l'inside. C'est Marvin. Donc en gros eux ils vont aller récupérer tous les collecteurs dévots. C'est leur rotation c'est normal. Ils sont extrêmement loin de la fan zone. Donc le but en gros c'est d'arriver en zone quasiment en rouge. Au moins avec un joueur en rouge. Comment on choisit Kispake sur Streamplay Apex ? C'est moi qui choisis mais tu choisis pas toi. Enfin si tu peux choisir si tu fais un truc comme moi. Il n'y a pas alliance. Mais sinon tu peux pas stream. Ça c'est le casque principal tu vois ce que je veux dire. Et le casque principal tu peux pas avoir. Oh on a Opec en train de se battre à Saks. Opec avait bien commencé cette Pro League hein. Je sais plus combien de champs ils sont à NC Outplayed. Et combien de games ils ont joué. Je sais plus du tout. Ardeki, Ardeki mec ils sont premiers de la Pro League. Ils ont... Ok. Ardeki, la team d'Ardeki, Aurora. Ils ont joué 4 fois. Ils ont 96 points sur 100. Ça veut dire que... Ils sont premiers de Pro League en ayant joué quoi ? Ouh ils sont en train de se battre. Qui se passe là-bas ? Pourquoi il y a que Zerifer qui tire sur Mandé ? Attends mais il y a Aurora. Aurora ? Pourquoi il y a Ardeki qui est là ? Nanims qui est mort je sais pas où. Ah mais je pense qu'ils sont en train de récupérer tous les points. Et Nanims il s'est retrouvé tout seul. Et il devait pas... Ouais il s'est retrouvé Overlook tout seul. Il était en train de récupérer les points. Et ils l'ont chopé sur la rota en fait. Bon ils vont craft hein c'est pas très grave hein. Ils l'ont chopé sur la rota. Je vais regarder le scan de LCDF. Ils vont scanner les joueurs. Et en fait ça va leur dire à peu près par où ils vont passer. Bon c'est à eux de savoir par où ils vont passer mais ils vont regarder où se trouvent les gens. Ah on voit plus malheureusement. Et je pense qu'ils ont du voir euh... J'ai un nul saccèlement. Ils ont fait une 6 cop avec moins de succès. Ouais mais le truc c'est que... Par rapport à ce dont tu parles euh... C'était pendant mes parties privées. Et les gens n'ont pas le droit de se battre avant la fermeture. Tu vois. Mandé il joue passe. Mandé il s'amuse. La team de Mandé... Comment il s'appelle ? 40% worse. Mandé, Chiv et Xerifer. C'est une team qui s'amuse. Ils essayent de jouer tu vois. Mais ils jouent son passe. Ce mec passe est éclaté pour la compétition je veux dire. Ok. Je suis au ski. Y'a pas de réseau. Je regarde en 440 j'ai mal. Merde. Attends me dis pas qu'il a les alertes quand même euh... Zidane. Me dis pas qu'il a entendu le resum. On est pareil. Et ça c'est Chansiki qui joue lifeline depuis là où il y a eu le package. C'est pas grave. Ah bon tu sais que j'ai appris comment... Que les traits sur Bloodhound avaient une signification. Vous le saviez ça que quand vous prenez un corbeau il y avait une signification sur Bloodhound ? Parce que en gros Bloodhound je l'avais pas joué moi depuis très 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 longtemps. Je savais pas qu'il avait une signification sur les traits. Bah ouais ? Ouais je sais pas bon. Mec Bloodhound je l'avais pas joué depuis euh... Depuis qu'il a été changé en fait. Regarde c'est la canon. Essayez de prendre la com' au mid. On prend le mid, on prend le contrôle du mid et on va... Et moi je vais avancer un peu deep celui-ci. Essayez de prendre toute la com' à droite. On s'y a genre... Ha 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 ! Vas-y. Y'a des mecs qui veulent jouer le beau. Sur la maison. En gros... Les deux maisons là de merde. Après ça on est pas exactement sûr mais en gros s'il y a 5 flèches ou moins, l'endroit où va aller le corbeau, ce sera la position précise d'une team. S'il y a 6 traits ou plus, ça veut dire qu'il y a une team... Il y a une team qui est vert où le corbeau va. Loin. Et en gros si vous avez pas de corbeau au sol, ça veut dire que dans la vision de votre minimap là... La minimap... En fait s'il y a pas de corbeau au sol, les corbeaux ils apparaissent tous les combien de temps je crois ? C'est pas à 25 secondes ? Je sais plus. Et en gros ça veut dire que si vous avez pas de corbeau c'est qu'il y a quelqu'un dans votre minimap. Genre dans la zone de votre minimap. 15 secondes. Et un trait c'est entre... Je crois qu'un trait apparemment c'est entre 20 et 30 mètres. Un trait c'est entre 20 et 30 mètres. Une flèche là. Ok le beau qui est récupéré du côté de Zidane. Attends ils sont pas dans la prochaine zone, ils ont ping apparemment où ils veulent aller. C'est cop, regarde de là-bas et je regarde des kiner ok ? C'est un wingman. Ouais ils vont arriver ici. C'est un wingman. Il vient de drop une flatland full stuff. Ouais mais il a un beau sec. Il y a plus la com sur eux je la vois plus. En fait il avait flatland avoc. Il faut peut-être prendre le ballon. Il est là-bas le wingman tu l'as vu là. Ouais je sais où il est. Regarde la com sur eux. Il a pas un package. Je vois qu'il y a pas un crabbeur. Je ne comprenais pas. Puis tu lui as expliqué maintenant je comprends encore moins. Ouais t'inquiète t'inquiète c'est pas très grave. C'est la game numéro 1 ouais. Pas très grave. Combien ? Il a pris cher. Il a quasiment pris 75 là. Je veux me mettre combien là ? Moins 80 ? Les maths ne sont pas bons. Zidane disait qu'il était très intelligent. Il a pris moins de 3 traits. Un trait c'est 25 HP. Ils sont en train d'avancer bridge je crois. Même Horax n'a pas compris. Bien sûr j'ai compris mon explication. On avancera à gauche. Moi ça j'ai pas compris mon explication. Bien sûr j'ai compris mon explication. Ils sont là on ping. Close à moi il y a un mec. Il y a une main close à moi. On va faire attention de pas se faire surprendre. Attends parce que là ils sont où tous ? Le point jaune Sikop il est à sa droite. Il est où ? Ah il est sur l'Ukiner au cas j'ai rien dit. Un ballon. Ok c'est good. Avance à gauche alors. Avance à gauche. On met la prison sur les mecs bridge. On veut pas les fight. On veut leur mettre la prison. Qui est classé premier général ? La team d'Ardeki ? Aurora ouais. Aurora ils ont juste été beaucoup trop trop fort. Vraiment beaucoup trop fort. Qui ? Sur leur résultat ils ont fait premier, premier, deuxième. Ils sont peut-être allés avant-dernier. Premier, 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 deuxième. Y'a redescendre en bas. C'est actuellement la meilleure team d'Europe. Pour l'instant. Aurora ils sont en bas. Ou attention il a pris charge. Ils sont pas en zone. Ils sont pas en zone. Ils sont pas en zone. Ils vont mourir de la gauche. Mais ils vont mourir là. Il se passe quoi ? Il s'est passé quoi là ? Nous pêche. Nous pêche. Nous pêche. Nous pêche. Un dans mon ult. Un dans mon ult. Mais Zidane il va mourir de la zone. Ohlala. Les building ils sont barrés. Ouh j'ai pas trop compris le move de LCDF là pour le coup. Let's fight. C'est une honte frère. La team building elle s'est barrée on a même pas su. Oh j'ai pas très bien compris. J'ai pas compris. C'est ce qu'ils font. On en est marre de négatives retard. J'ai pas compris ce qu'on vient de voir. Bah en fait ils regardent à gauche. Puis y'a la zone qui est arrivée. Je sais pas. Ouais ils ont joué grave passif. Je sais pas ce qu'il s'est passé. En fait j'ai pas compris. Ils parlaient d'une team qui a quitté le bâtiment mais qui a pas quitté. Je sais pas. Bah ouais je sais pas. Ils ont eu aucun plan de jeu. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai pas d'explication. Honnêtement cette game j'ai vraiment pas d'explication. J'ai pas compris. Je sais pas. Ouais il était bizarre le plan. Bizarre la rota. Merci YoRos pour le problème. Merci pour les 4 mois l'ami. Tu veux pas Aura ? Ils sont où Aura nos potes Aura ? Aura ils sont morts frérot. Je crois qu'il y a tout le monde qui est mort. En fait il y a tout le monde qui est mort. A cet endroit là. Regardez Aura sont morts. O7 ils sont au niveau dôme. Le scan qui va être mis instantanément. On va push. Nasq qui a un maxi boost de vitesse. Malheureusement il a pris très très cher. Il va mourir Gnaq je pense. Faut qu'il mette le maximum de dégâts possibles. Le PK qui touche. Il est un très bon PK. Malheureusement je pense que ce sera pas suffisant les mouvements. Ouais ils sont morts. C'est mort pour O7. Le dernier ils ont un V3 hein. Ils ont pas une knock. Ouais c'est fini. Petite erreur. Mine ils sont morts aussi. Il reste plus que... Forge qui sont encore en vie. Là les team cool regardent. Les LCDF ils ont fait au moins 3 points puisqu'ils ont tué 6. Aura c'est une structure sur point ouais. Oh il a pris cher de la zone. Attention. Je sais pas s'il a un medkit Savage. Ils sont en zone tranquillement. Non. Ils ont pas la prochaine zone hein. Nan ils ont pas la prochaine zone. Il reste 11 quads et ils ont pas la prochaine zone. Faut prendre une décision. Je crois qu'ils peuvent jouer en bas. Ils ont Blood en vrai hein. Ils peuvent scan avec Blood et voir ce qu'ils peuvent faire. Ça va je dois regarder sur la gauche en vrai où ils peuvent aller. C'est pas en zone. Je sais pas pourquoi ils ont scan ça parce que le bâtiment il est pas en zone. On peut slide up here and run to it non ? En vrai ils peuvent sauter en bas hein. S'il y a personne en bas non ? Oh le cross il est dangereux. J'ai pas vu où il y avait... C'est le bâtiment de gauche qui s'intéresse. Tout en bas mais il y a personne ailleurs. Le top floor je suis... Oh le top floor euh... Mais il y a pas l'étage juste là-dessus qui est libre. Parce qu'en plus l'étage est littéralement deux portes c'est intéressant. Ah non il y a deux teams. Ouais il y a deux teams. Ouais il y a deux teams. Oh il a détruit la méga. Ils pourront pas avoir le kill malheureusement. Oh c'est dommage ! Can we push that ? Mais ils peuvent pas push that. Ah bon ils peuvent cross. Oh tout a été pris dans le bâtiment. C'est ça ? C'est pour ça je comprends pas. Tout a été pris dans le bâtiment. Pourquoi ils ont pas été plus tôt ? Après ça fait quoi ? Ça fait quatre teams dans le bâtiment de gauche. Ok. Ils vont devoir avancer sur la gauche. Attention ils risquent de prendre cher là. Ils ont pas de bang euh... Ils ont pas de smoke. Pour l'instant ça tient. Ils sont en zone. Ils vont devoir continuer d'avancer. En bas faut le tuer. Allez faut le tuer. Bien joué un kill de récupéré. Deux kills de récupéré ils vont avancer. Attention sur la gauche il y a du monde. C'est safe ? Top shield ? Ils sont en zone. La porte... Oh ça pique de la... Non ça pique en zone ! Oh ils ont pique en zone ! Fenix il est 1 HP. Il est où Fenix ? Il est en train de se passer le Fenix. Allez faut qu'il passe le Fenix. Mais ils sont horribles ! Allez faut mettre du gaz ! Faut mettre du gaz ! Allez on pète le gaz ! Voilà on reste avec le gaz. Ils doivent prendre cher en plus dans la zone 1. Ok on va reset du côté de forge. Il y a le scan qui est reparti. Avec le gaz il peut pas venir. Impossible qu'il passe avec le gaz. On large ça. Allez Fenix faut qu'il mette du gaz ! Il en met pas assez ! Il contrôle pas du tout la position là Fenix malheureusement avec son caustique. Ouais il y a trop de monde. Ouais dommage. Ils sont tous en train de leur mettre la pression de fou. Ils ont raison en plus la team d'intérieur ils y risquent rien à faire ça. Le truc qui est bizarre c'est que la team qui est en face au niveau du bâtiment il tire pas du tout sur la team qui est d'intérieur. Quand il pique comme ça il les laisse faire. Et il est où là ? Il est où Slayers là ? Ah Slayers il est là en haut ok. Dommage. Top 8 je sais pas ils ont un kill ? Je sais même pas si ils ont un kill non ? Ils ont pas de kill. Et eux ils sont encore en vie eux ! Avec leur Pathfinder ! Full English ils sont bien au dessus hein ! Ils ont une très très belle pose là-dessus ils sont en train de chill tranquille. Oh par contre c'est en train de... Non c'est un knock qui a l'air derrière lui. Deux kills savage ok. Ils ont l'air au dessus ! Ils vont où ? Il fait quoi Tolkien ? Tolkien il a pas atterri sur euh... Sur Monday là ? Il y a Chiff qui s'est fait knock. Ok Brine avec l'Avoque. Avoque turbo chargeur. Il a Avoque turbo chargeur. Robosex. Ou l'Arkstar il risque de faire mal ça là. Enfin en tout cas il va devoir les faire bouger. Les joueurs qui sont en bas. Passion est éliminé. Cyberkart c'est éliminé. C'est le top 4. Pro full squad et un solo. Je pense que c'est Kaichi qui est solo. Est-ce qu'il est mort ? Il est tombé Kaichi non ? Dans full squad on a RD. Ouais il est mort. Ou attention Artic là qui a voulu traverser. Il a pris très cher. Ouais il va tomber. Tax aussi. Il reste plus que Cinetic qui est en vie. Qui va tanker la zone jusqu'au bout je pense. Lutte crypto qui va être mise. Ça sent bon pour full English tout ça là. Peut-être la win pour full English. On va mettre des gros dégâts avec l'Avoque là. Ça fait super mal. Et oui le type 1 qui va être remporté. Et je crois que le solo va faire... Top 2 ? Non il va pas faire top 2 malheureusement il s'est fait tuer. Et c'est full English j'ai vraiment pensé ça. Ils avaient la pose au dessus. Ils ont très bien joué cette game. A la fin il y avait le crypto ult. Le crypto ult ça fait mal. Ça pète tous les shields. 52 dégâts sur chaque personne qui ont un shield. Ils ont joué à full English avec leur compo. Leur compo qu'on aime pas trop. Moi je suis pas fan de cette compo. C'est pas mon truc ce genre de compo. Vraiment pas. Ça m'excite pas plus que ça. Ça me préoccupe pas de plaisir. Et ils ont gagné. Tant mieux. Tant mieux pour eux. On va regarder le classement à l'issue de cette première game. On aura donc full English premier. 21 points 9 kills. 21 points avec 9 kills. Premier. C'est une belle game. Red Dragon qui finit 2ème avec CK. Ils ont 15 points. Made in Even. 12ème. Made in Even qui vont peut-être aller chercher aussi. Taxicton, Arctic et Cinétique qui peuvent aller chercher leur place. En LAN en tout cas. Ce serait une surprise. Honnêtement. C'est pas une team qu'on attend forcément tout en haut du tableau. Mais. Ils sont en route pour aussi aller chercher leur place en LAN. Attention. Ils sont à surveiller. Cybercats 4ème. 5ème passion UA. 6ème. 40% mort. C'est au niveau de nos français. On a Forge qui finit ce 9ème. Up 8 2 kills. On a LCDF qui marque 3 points avec leurs 3 kills. Et E6 0. Et mine 0 pour l'instant. Voilà on en est à l'issue de cette première game. Pour l'instant. Malheureusement petite E6 j'ai pas compris. Leur rotation. C'est parti match numéro 2. Allez let's go. On se met sur LCDF. C'est comme qui est solo. C'est comme qui a pris cher. C'est comme qui risque d'être knock sur ça. Attention les mouvements. Malheureusement il n'a pas de bonne arme. Zidane pour prendre. Moi j'ai entendu des mecs lambda Sky East. Ouais. Par contre attention. Il y a peut-être une info. Il a dit quoi ? J'ai cru entendre des gens qui ont loot Sky East. C'est bizarre ça. Ouais je crois qu'il y a des mecs. Il y a une team qui est venu Sky East. Un cul. Quoi ? Il y a une team qui est venu Sky East. C'est la même team ou c'est une autre team ? C'est bizarre ça par contre. Il y a une team Sky East ? Là c'est Mujo pour les 14 mois. Non non. Moi non peu. C'est totalement notre champion. Viens sur nous il canner, il scanne green. What ? Avancez. Avancez et passez par la gauche. On va passer par le mid. On va faire le tour. Qu'est-ce qui est venu Sky East ? Mine ? Non. Avance tout droit. Je vais regarder vite fait le contest. On va se mettre sur mine pour voir le contest vite fait. 100k yolo. Dolgo. Il n'y a pas d'huile sur 40. En dessous-moi. Il y a le courant vers le bâtiment. Là là là. Ici là. Je sais pas qui c'est. Non je regarde. J'ai pas l'info. Je sais pas qui c'est en haut. Il y a pas de knock hein. Il y a un autre contest ailleurs aussi. Je sais pas qui est en train de se fight. Ok bah venez on recule dans le bat. Venez on va dans le bat. Venez on va dans le bat. Ok ça va disengage du coté de mine. Je vais regarder sur case principale. 2e2 ils sont aussi en train de disengage. Il y a 2 R1c qui est là aussi. Qu'est-ce que c'est ce bordel. Il y a un mec à moi sur Denza ici. Ok il y a du monde à côté de Zidane. J'aimerais bien en fait qu'il nous mette sur le stream principal Skyhook. J'aurais besoin d'info sur Skyhook. C'est Shift Canend. C'est Mandé et tout qui sont venus ici. Ils sont barrés. Ils sont tous barrés. Pourquoi ils sont venus là ? En vrai ils sont vraiment perdus mec. Pourquoi ils sont venus là ? Ah ouais c'est 40% Wars qui sont venus. Et qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Oh la la. Si Zidane il savait que ces deux ils pètent un cap. Je jure qu'ils pètent un cap. J'ai de quoi fight ? Moi j'ai de quoi fight. J'ai bien. Ça demande random ? Ouais mais ça c'est le problème après d'avoir autant de monde en Pro League. Il y a des teams qui n'ont rien à faire là. J'ai pas au moins de tiens. C'est le truc d'avoir autant de team en Pro League. C'est simple. C'est le truc d'avoir autant de team en Pro League. Il y en a qui sont pas là pour gagner. Je les prends je passe pas bleu non plus. Ils sont encore en train de faire triage normalement. Avec les paquets j'en passe. J'ai 8 sell. Mais c'est comme ça. Comme ça. J'ai 8 sell en Phoenix de bat. Il va aller voir qui c'est la team. Il va clairement aller voir qui c'est la team qui est venue. Il va aller débiter. Après je sais pas s'il va aller débiter. Je sais pas s'il va aller débiter parce que c'est Shive et Mandé. Je sais pas du tout. Il va regarder sur 4 respal vite. Ce qui passe au niveau des rota. N6 au 15ème pour l'instant. Du côté de Savage on est allé récupérer quel bâtiment ? Ok. On est au dessus de Staging. On a pris la petite maison. On va se poser avec Caustic tranquillement. On a fait ça au retard. On estime que la zone sera par là. Mind ils sont près du pont. À côté d'Arvester. Attention Yolo qui a pris très très cher. Oula. Oula 100k. Y'a Yolo qui est mort. Il a déco Yolo. What ? Oui y'a Yolo à 200m. Il est pas à 200m mais pourquoi il est... What ? Ah si il est bien à 200m Yolo. What ? Mais la zone elle a l'air d'être sur nous hein. Non ? J'en sais rien. Tu penses que c'est Thermal derrière ? Si c'est Thermal ils ont Blood hein. Je te le dis. Je pense que c'est Thermal. Je sais pas si c'est passé du côté de... Ouais ils ont Escape peut-être. O7 qui vont récupérer cette partie là. Oh attention ils sont en train de fight Aura ! Ils fight contre qui ? What ? Ah Pathfinder avec un Sentinel ! Ils fight avec 40% worse mec ! Aura il ne veut pas faire leur retard tranquillement. Parce que 40% worse ils font littéralement des trucs qui sont... Tu peux pas prédire, c'est imprédictible parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font des trucs au hasard quand on pense en worse. Ah ils sont horribles. Ils sont horribles. Ils jouent au hasard. Est-ce qu'on peut... Je sais pas. Ils jouent pas à Drota mec. Ils lootent à droite à gauche. Ils peuvent récupérer des gens, ils récupèrent des gens. Ils doivent en avoir trop marre mec Aura. Et c'est à ces teams là qu'il faut faire attention. Faut faire attention à ces teams là. Quand vous êtes par exemple un LCDF ou un Aurora qui joue Edge. Ah tout le monde et c'est... Ouais c'est les teams de griffeurs. C'est les teams de griffeurs clairement. Ils sont là pour faire chier. Ils sont pas là pour gagner. Ils sont là pour faire chier. Il est strong au Sentinel ouais de fou. Il a un très beau Sentinel. Il met une pression de fou avec un... C'est une bonne arme le Sentinel quand c'est bien joué. Le problème c'est que pour que ça devienne fort. T'es obligé d'utiliser les sels. J'ai joué à un buy mon de fou. T'as une batte 6 cop ? Le truc c'est que t'es obligé d'utiliser les sels. Et les sels c'est trop important comme ressources. En compétition. C'est le dernier joueur de PL ça va être noble certaines teams. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a Vrez qui est en train de fight ? Non c'est pas de ce côté là. Du côté de Savage ça se passe tranquille. Gnax aussi tranquille. Attends mais ils sont dans la sauce ou ? Ah non ils viennent de Rez. Oh ok. Ils viennent de Rez. TSM. Phoenix. Phras c'est... Parce que je sais que... Sables et Kiri c'est des femmes. Mais Phras c'est une nouvelle recrue. Et je sais pas du tout. Je sais pas qu'ils aient Phras. Aucune idée de... Attention. Mais Aurora il est encore en train de se fight ? Il se passe quoi sur Aurora ? A chaque fois qu'eux ils essayent de raise mec y'a un million de personnes qui sont en train d'arriver sur eux. Ouais un animes qui va tomber. Ouais ils doivent piter des cabres. Regardez où ils sont par rapport à la zone. Regardez où est la zone les gars. Regardez où est la zone. Pouf. Une minute vingt la zone 2. Je sais pas s'il a un... Il préfère garder pour l'instant son colis. En attendant de passer en purple pour avoir l'âme de Karpakage. Mais je sais pas là si c'est vraiment le meilleur choix à faire. Il va craft une nouvelle fois la bannière. Du côté de TSM on est où ? On est landslide du côté de TSM. Et on aura une zone au niveau de staging. Forges qui sont bien placés. O7 aussi qui sont bien placés. Passion qui ont décidé d'aller se placer en bas. Passion UA qui sont dans staging. Gonex qui ont le bâtiment de droite. Tibercats qui font leur petite rotation. Au niveau TSM Phoenix, Made in Event. Made in Event je crois qu'il reste un seul genre solo non ? Ouais un seul genre solo du côté de Made in Event. LCDF ils sont landslide, ils sont tranquilles par contre. Regardez il y a qui derrière ? Regardez il y a qui derrière LCDF qui est en train de se balader. Qui fait... Ils sont en train de jouer un peu au hasard. Il reste qu'un seul joueur d'Eurore en vie là ? Il reste qu'un seul joueur d'Eurore en vie hein. Il est tout à droite, il va retourner sur 2-2. Là le problème c'est que 2-2 ils vont scan je pense. Harddeki. Mine ils sont 3, ils sont tout au sud. E6 ils sont bien asséries, ils ont une belle pose aussi E6 pour l'instant. Ils seront pas dans le prochain cercle. Et les consoles sont disponibles avec Cybercats qui les délaient. Crabbeur, ils sont là bas Aurora. Ca c'est 40% worse ces copes. Ouais... Ils ont l'info. Ils savent que c'est 40% worse. C'est un sentinel je sais mais Crabbeur c'est Aurora. Ils vont pas sur nous. Aurora ils vont Ravester. Y'a moins que ça se cogne hein. C'est 40% worse. En plus y'a très fort toujours ce 40% worse s'ils ont envie de se fight parce que c'est 40% worse. Faut pas les laisser prendre notre pose tunnel. Faudra qu'on les agro full là bas là. Une fois que t'es sûr qu'ils vont carton, on va les agro là bas. Ah non c'est pas fini c'est que la première game. Enfin c'est que la deuxième game là. Au instant Aurora ils ont encore largement les choses de faire une bonne soirée ce soir. Après ils veulent aller chercher la win Aurora. C'est de l'argent les gars la win en pro league hein. Fin de finale premier. Y'a 2 femmes en pro league. J'ai plus du cul y'a 2 femmes. Ok bah on va aller les catch là bas. Ouais. Normal c'est 3 FKP 40% worse. Ah tu sais. Tu sais à tout moment mec une balle de sentinelle. Made in even. Il est mort. Ils vont aller les fights. Ils vont aller les fights. On va avoir un fight contre 40% worse. Normalement ils les clean. Mais tu sais à tout moment une belle balle de sentinelle dans la tête ça peut faire très mal. Ca dépend ce que Mandé va faire. C'est pas mon chiv ou XIFR. Ca dépend ce que Mandé va faire. C'est la zone 2 qui est en train de se fermer. Ils vont essayer de choper un Oak là sur un des last qui est en train de retard. Ils ont pas l'info. Il vient se faire tirer dessus. Il va passer là bas. Sinon on a 3 encore. C'est good. Il y en a un à droite. Je push le mec à droite. Je push le mec à droite. Ok pourquoi pas. Ouais il va l'avoir. Je pense que lui il va l'avoir. Il va le tabasser. Il est en rouge. Attention. Zidane qui trouve pas de lock malheureusement dessus. Zidane qui est un peu tout seul. Il est hors zone. Il est obligé de revenir en arrière. Il s'est fait scan en plus par le Blood. Attention il risque de prendre une balle là. Non ça a l'air de passer pour l'instant. Ok fais gaffe. La bling at watch. Retournez un side alors. On s'en bat les couilles. C'est dommage. C'est un bon move de la part de Zidane. Les mecs l'inside ils ont pique. Les mecs l'inside ils arrivent. Ils viennent pique. Ça j'aime pas trop là. Attention Zidane qui donne une posture. Il va devoir Q spell sur eux Zidane. Non voilà. Le headshot. On en parlait du Sentinelle les gars. J'en parlais du Sentinelle. Une balle au Sentinelle ça peut changer énormément de choses. Pour l'instant ça tient. Mais attention on a une team de Lenslide. Ils ont une team à leur droite. Qui sort de la zone. C'est 40% worse. Ils sont partis non ? Ils sont partis je crois. Ouais ils sont en rouge. 40% worse. Ils sont clairement en rouge mec. On a un fight qui est en train d'avoir lieu. C'est où ? C'est Mandé qui est en bas là. Avec son Sentinelle chargé. Il a 13 sell. Ok c'est donc une femme aussi. Lors d'un des joueurs. C'est Fras c'est ça ? C'est donc une squad féminine du côté de TSM Phoenix. On a 2-2 qui est en train de se fight dans le tunnel. Il va pouvoir un peu farmer tranquillement là Miss Cam avec son fuse. Attention, attention, attention. On va se mettre la batte. Le shield de Kondi qui va bientôt disparaître. Ouh le caustique va faire très mal. Ils vont peut-être se faire swing sur ça. Ouais ils vont se faire swing. Le stock qui va passer sur le caustique. Le caustique qui va brûler. Xania qui est tombé. Attention Miss Cam qui prend très 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 cher du gaz. Miss Cam va pas tomber du gaz quand même. Miss Cam il est juste mort du gaz. Il y a littéralement rien d'autre qu'il l'a tué. Il est mort juste du gaz. Il fait un très bon taf à un Raka Faka là. Il va continuer à push avec son lot. Le reste qui va passer sur Miss Cam. Au moins il le reste avec du shield vu qu'il est mort que du gaz. Il va mettre du côté le CD pour voir où ils sont. Ils sont pas trop bougés en vrai. Pour l'instant. Ils sont au niveau du tunnel en train de shield. 2 ou 2 qui sont toujours en train de fight malheureusement. Miss Cam s'est repris une balle de Krabber. Il est pas très content. Si je jouais contre Leonorac qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ce bordel ? Il y a 2 ou 2 qui ont sandwich par rapport à Katz et RD. RD ils vont pas y aller. RD ils vont pas y aller. On a E6 qui est en fight contre O7 si j'ai pas de bêtises non ? Ah il y a une aurore. C'est qui avec la lifeline c'est E6 ? O7 qui se font tuer ? Qu'est-ce qu'il y a avec Krabber ? C'est O1 ou c'est E6 ? C'est pas du tout. Mettre du coté d'LCDF. Là l'enfant va récupérer un kill encore. Aurora ils sont encore 3. Bah attends je vais me mettre sur Aurora. C'est pas Aurora ok ça doit être E6 alors avec lifeline. C'est E6 avec lifeline. Aurora ils sont 3 apparemment ils ont réussi à reset. Je sais pas comment. Mais tu vois ces genre de team là Aurora c'est genre de team. Même s'ils sont dans une merde de fou. Je vais pas vous mentir. Aurora les gars ils ont reset. Ils ont raz. Ils sont refait tués. Ils ont limite rez. Ils sont refait tués. Et là ils sont encore tous en vie. Ils sont encore dans le dos. Ils avancent. Ils foutent l'avance. Ok ils vont essayer de mirror tout ça. Grâce à Horizon. Ça je peux pas le faire sans Horizon. Faut qu'il trouve un ult là. Il a pris une balle de sniper. Il est très long. Faut le tuer. Faut le tuer. Parfait. A kill de récupérer. Faut qu'il bang deep. Prend l'espace à droite. L'ulte qui doit être lancé super loin. L'ulte à droite le push. T'es pas U6 ? U6 je joue pas avec lifeline c'est qui alors ? Ok. On peut jouer à gauche on s'en bat les couilles. T'es pas U6 qui joue avec lifeline ? On a plus de ulti on s'en bat les couilles. On rejoue à gauche. Lootez un peu si vous pouvez. On peut jouer sans moi. On peut jouer sans moi. On peut jouer sans moi. C'est Vex. What the fuck. T'as ennuie le canner ? What the fuck. Ok. Ils se font shot. Ils se font shot. J'crois que c'est fort ça non ? J'ulti. Oh l'ulti est huge en vrai il va faire mal. J'nade. Bien joué. C'est dommage que la nade elle est pas touchée. Il va faire très mal l'ulti. Blood one littéralement ils sont dans la voiture. J'crois que c'est fort. Celle-là aussi elle va faire mal. Ils sont obligés de partir. Allez il faut trouver un og. Il faut en tuer un là. Il faut trouver un og. Il y a que Zidane qui tire. Aurara éliminé. Aurara éliminé top 10 pour Aurara. Fait gaffe. Canon juste low. On a la zone. On a une commit. Batch peut-être en donner une taquette. Au seven ils sont morts. Il en a drop une. Ok. Il y a une Watson avec son sentinel. Il fait le café depuis tout à l'heure dans le lobby. Ok. Je suis avec toi. Il fait un maxi café depuis tout à l'heure là Watson. Je sais pas où elle est placée avec son sentinel. Mande be like. C'est forge hein en face. On est d'accord c'est forge. Ouais c'est forge en face d'eux. Ils ont mis beaucoup d'Arkstar là. Lavalq il va se faire contrer directement par Zidane. Il n'a plus de balle dans sa invoke. Mais il fait un gueule. Nan. Fais gaffe la Valk d'Arto. Forge qui va recompenter ce duel malheureusement. Les gars pourquoi quand ils sont un HP on en tue aucun. Je comprends pas wesh. Allo. Allo en haut. Allo. Blood one. Valk one. Allo. Ah c'est dommage. Ils étaient tous one. LCDF qui va faire quoi top 7. Top 7. Zero kill non. Il a émis tellement de dégâts Zidane. Il avait émis tellement de dégâts Zidane sur ça. Forge qui vont perdre Slayers. Forge qui tienne leur duel contre LCDF en tout cas. Ils ont un kill. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est dommage. En plus. La zone était bien pour eux. S'ils gagnaient ce fight. Après ça fait du bien pour Forge. Parce que Forge ils sont obligés là de faire des bons résultats aujourd'hui. Si Forge ils font pas de bons résultats c'est fini. Je sais pas qui c'est la Watson avec son sentinelle mec. J'ai l'impression qu'elle casse les couilles à tout le monde. On a pas une vision. C'est pas Omid. Je sais pas qu'ils aient. On a pas les PVD de teammates. Oh ils vont récupérer le mid. Le 6 qui vont faire top 6. Oh c'est compliqué là. Faut qu'ils descendent. S'ils descendent il va pour un raise. Y'a quasiment personne qui peut monter sur eux. Bien joué le crack parfait. Il est relou lui. Non le missile c'est dommage. Ah c'est dommage le missile. On a plus personne d'envie. Ah c'est tellement dommage le missile. Non. Ils auraient été bien en plus en haut. Ils auraient pu revive et tout. Tout ça à cause du caustic. C'est quel caustic en haut qui casse les couilles là. Ah c'est RD. RD qui ont une left flank les gars. Ils ont 13 kills. Y'a RD aussi avec une left flank je savais pas ça. C'était blast. Il a envie en haut. Ah ils avaient encore la zone en haut. En haut ils avaient toujours la possibilité de pique. Ouais non c'était mort pour franchement. Il reste qui ? Il reste passion UA. RD. Euh. Passion. Et omit. Envie. Ah beaucoup de ciment on vient. Non on est très bien Zidane en IGEL. Tranquille. Il reste 4 games les gars. Il reste 4 games. RD il se passe quoi RD ? Allo RD ? RD ils ont bu de la pulsion magique non ? Ils sont connus RD ? C'est des joueurs qui sont là depuis très 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 longtemps mec. Kazak et Fitou ça date hein bro. C'est des joueurs à l'ancienne. Pas toujours avec les meilleures réputations mais c'est des joueurs à l'ancienne. C'est MaxRef là. What's on the Thancinein ? Ok. The Six Pixel alors. Oh le push qui va être enclenché là directement. Ils ne s'y attendaient pas en face. Pour l'instant ils n'ont pas trouvé de knock. Les gros dégâts qui ont été mis. De la part de l'Evka. C'est sur RD ça hein. Ou attention attention. Et par contre il y a une autre team là. Le scan. Qui va donner les infos. On va se heal. On va reset. Par contre ils vont essayer de faire tomber passion U1. Parce que s'ils font tomber passion U1. Ils récupèrent le top. Tranquillement light qui va mettre beaucoup de dégâts avec son evade. Bah oui pour en abuser. Mais ils vont se faire détruire. Il reste que Blast. Blast en 1v1. Est-ce qu'il va pouvoir occuper le Swapfield ? Non. C'est passion U1 qui va augmenter ce team fight. Et passion qui va push passion U1. Et c'est passion qui va gagner. Passion qui était en bas. En train de chill. Ils étaient en train de chill dans le petit bâtiment. Ils ont rien fait. Ils ont pris la petite hero. Ils ont push. Ils ont gagné. Passion qui tue passion U1. C'est quoi tous ces gens avec des pseudo passion là ? C'est quoi ça ? Foda Enchman 0 nothing. La nouvelle team a complètement changé. L'ancienne escouade de YeQ. YeQ qui joue maintenant avec Cachera. Chez Team Portugal. Bien joué à eux. Bien joué pour cette victoire. On va regarder classement. Le classement esquive va bouger. Redragon qui vont sûrement être premiers avec tout ça. Ouais Redragon qui sont premiers. 33 points. 19 kills. Passion U1. 12ème. Full English 3ème. Passion 4ème. Omid 5ème. Madden Event 6ème. Cybercat 7ème. Forge 8ème. On a LCDF qui est 13ème. E6 14ème. Mind 19ème. Aurora 17ème. Pour l'instant. Aurora compte du mal. 40% Wars qui casse les couilles. Aurora mec sur toutes les games. O7 aussi. 16ème. C'est pas très bien pour eux. Ils sont où ? 40% Wars ? Ils sont 9ème. Ouais 40% Wars qui casse les couilles à LCDF sur cette game. Ils ont détruit la rota d'Aurora. Après Aurora ils ont qu'être meilleurs. En même temps Aurora ils avaient tellement de liberté. C'est bien qu'il y ait limite une team qui commence à venir les faire chier. Ouais c'est parti. Dernière game sur World's Edge les potes. Conteste ou pas ? C'est dodge je pense. Ils ont leave. Ils ont dodge. Ils ont dodge. Ok ok ok. C'est parti game numéro 3 pour ce soir. Groupe AVC, groupe C. Le Contest contre E6 et LCDF. Il faut que je regarde. J'ai du mal à trouver ce genre d'info là. Tu sais ce qu'on va faire ? Parce que je pourrais trouver euh... On va arrive au mid et on va les prendre depuis jamais. Mais sinon... Ah bah non je sais pas. Essayez de les smoker pas qui te voici. Je sais pas en fait c'est possible. D'avoir un bureau aussi long avec autant de poids qu'ils se montent. Zone sur nous. Nique ta mère la morte. Looter vite et on va aller euh... C'est vraiment les trials. Nique ta mère. Euh... Ok game numéro 3 les amis. Euh... C'est une zone apparemment qui est sur eux. Game numéro 3. Attendez je note. Deux secondes sur mon carnet de notes. Euh... Note... Euh... Bah game 3 Bip Zidane déjà j'avais la semaine dernière. Donc game 3 Bip Zidane début de game. Début de game. Début de game. Et je vais pas dire le terme mais je vais l'écrire. 2 fois 3 ici. Vas-y Sikom tu peux y aller ? 2 fois. Les gars pas de recatch. Ok. Ok non fais gaffe qu'on se fasse pas surprendre aussi sur le truc. Ok. 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 Ils vont terrain dessus je pense. C'est à chaque fois... C'est à chaque fois la troisième game les gars. Nan mine qu'ils sont sortis. Top 1 pour mine. Ok. Dès qu'ils prennent. Va sur le premier. En blanc. Ok vous avez la comm sur le top alors c'est bien. Ils vont à droite. Ils vont aller under. Ils vont peut-être... Non ils vont peut-être relâne d'ici. Non ils vont bottom. Ils vont bottom sur le bras. Peut-être que ça se trouve des pieds avec un moteur. C'est bien c'est bien alors. QKO c'est vraiment pas mal pour le bureau assis debout. En fait le problème c'est que c'est pas... Je commence les dogs. Le problème c'est que le bureau fait 3m50. Et regarde la team... Il y aura possiblement les tours qui seront sur le bureau. Il y aura possiblement beaucoup de points en fait sur le bureau. Et je me demande c'est pas... Je suis sûr que c'est quasiment possible. Mais est-ce qu'il y a une marque qui le fait ? Est-ce qu'il y a une marque avec 4 ou 6 pieds ? J'ai lâché un R9 chargeur un gold by the way en bas. Ok tu pourras le prendre après. Je sais pas faut que je regarde. Je sais pas du tout. Je sais même pas vers qui me tourner pour demander tu vois. Double bureau ? Ça pourrait être double bureau. Si t'achètes les verres à solo ouais mais... Compliqué hein quand même. Par contre j'aime pas trop le début de game de... J'aime pas trop le début de game de LCDF là en vrai. Le scan qui va être lui. Ils vont fight ça là ? Je vais open Intermite. Intermite. Je vais nade. Caustic en face c'est qui qui va aller se placer chez eux ? C'est O7 ça non ? Je suis quasiment sûr que c'est O7. Non c'est pas O7. Pourquoi j'avais O7 en tête sur ça ? Savage ils sont où ? Savage ils sont allés tout au fond au niveau de la maison. Ok parfait. Ils sont tout au nord. Ouais faut qu'on remonte. Ils vont remonter. Ils sont obligés d'aller jouer en haut. Ils ont pas le choix. Ils ont pas beaucoup de loot hein. Ça c'est pas... C'est pas les LCDF qu'on connaît. Comment ils vont la gérer ? Cette zone qui est sur eux. Ils sont en blanc. Ouais y'a deux teams ils sont obligés de monter. T'es pute va... Ouais ! Après... Mon T... J'ai laissé le x3 en bas. Zip line. Ok. T'as une arme ? Pour ? Ok. Il faut les éviter. Il faut les éviter canard. Euh le x3. WBO de 160. Ils vont sur eux je crois. Attends ils sont en train d'aller sur eux j'avoue. Mais attends y'a trois teams en bas de Trials là. Ok c'est good c'est good. C'est quoi ce bordel en bas de Trials. T'en montres vite fait sur le stream de Play Apex. Y'a qui ? Y'a Gonex qui est là. Y'a Passion. Et c'est qui le team en face ? Oh le bordel en bas. Ils sont tous en train d'essayer de s'enfermer dans Trials. Y'a quatre teams Trials. Y'a Gonex, MIH et au dessus y'a... Y'a Passion et au dessus y'a LCDF. Ils vont se faire punch dans le dos. Ils vont se faire punch dans le dos MIH. Ils vont décider de faire quoi LCDF ? Non ils attendent ils peuvent pas faire quelque chose pour l'instant. Ils ont pas d'info. Oh le bordel mais ça tient pour l'instant du côté de Madden Even en tout cas. Il se fait pas beaucoup de monde. Et Forge ils sont où ? Non Forge ils sont au niveau de la maison. Ils sont bien hein. Au niveau de la maison ils sont très très bien. Ils sont en train de chill eux. Ou attention c'est en train de lander à eux là ou pas ? Oh ! Attends quoi ? Ah non c'est passé cette rafale quand même. Il avait knock un mec avant on est d'accord ? Il avait knock un mec avant ou pas non ? C'est pas cette rafale qui a eu double kill là. Oh LCDF ils ont drop ! Ils sont allés tuer MIH ! Ça c'est moi LCDF que je reconnais ! Ils ont drop j'ai pas vu l'action ! Ils sont allés les chercher ! Ils sont allés tous les dégager ! Et attends par contre ils ont combien de kills ? Ils ont zéro kill ? Laissez leur top ! Ils sont juste allés surd mais sans kill ! Il a même pas de dégâts Zidane ! Ils ont pris beaucoup de dégâts mais... Attends Zidane il a pas de dégâts what ? Ouais c'est pas conner ! Les gars il va vraiment falloir que je loot ! Prenez pas de 6 ans s'il vous plait ! Ouais j'ai fini ! Dans deux secondes c'est bon j'ai fini ! Va loot ! Ok prenez euh... Prends ma commscope là ! De rafale de kill ! Ah il avait knock la bag avant ok ! J'ai des frères ! Ticope à kill ! Ils les ont 3-0 à 2 ! Ils se sont fait prendre le top par contre malheureusement ! Ils se sont fait prendre le top ! C'est bizarre pour une fois Zidane zéro dégâts dans un fête ! C'est bizarre quand même hein ! Des quoi ? Non il y en a 150 ! J'en ai 60 frérots ! Là il y a une tonne de stuff ouais ! Je vais prendre une avoc moi ! Ils ont tué qui ? En bas je sais pas bro ! Il y avait MIH, passion et euh... MIH, passion et Gonex ! Je sais pas qu'ils ont tué mais ils sont tous morts j'ai l'impression ! J'ai du retard mais j'ai pas de retard si tu regardes mon stream en fait ! J'ai pas... Gardez la com les gars ! J'ai du retard sur qui si tu regardes mon stream ? Y'a pas de retard bro justement ! Y'a des box dehors non ? S&D vs 6 y'a 1-0 parce qu'au final ils sont pas qu'on teste sur les games d'après ! C'est pas plus intéressant d'avoir le bot vu que la zone va remonter ! Bah le top aussi mec ! Le top tu deviens une grosse rotation vers le haut ! C'est pas... Je suis un peu en retard par rapport à quoi ? Si t'es sur mon stream en fait on est en retard par rapport à rien du tout ! C'est juste ce que je veux dire ou pas ? C'est un portail sur moi ! Ouais y'a une vraise qui est venue avec un portail là vraiment ! Y'a des autres 2 qui vont te faire sortir ! Les mecs en haut ils griffent ! Tu peux smock les mecs en haut aussi ? Ou pas ou t'as plus de smock ? J'ai mais... Il essaie de rentrer ! C4 ! Zidane qui est en train de tenir pour l'instant ! Laissez les en faire mettre dedans ! Laissez les en faire mettre dedans ! En linéaire après ! Y'a des nades partout ! Tu scannes dans combien canner ? Tu scannes dans... C'est quoi ? Je suis en retard sur quoi ? Sur LZDF ? Ah non c'est bien ça ! Il vient de mettre son scan ! Il lui demande son scan ! Non j'suis pas en temps ! Oh attends ! Où est-ce qu'on a vu la zone là ? Forge ils sont bien ! Forge ils sont vraiment bien ! Eux ici ils sont complètement sur la droite ! Y'a Full English qui est derrière ! Go Next tout à gauche au niveau de la tour ! Enfin proche de la tour en tout cas ! Ils sont pas dans la tour ! Cybercats on les a vus ! Ils sont à côté de ces def ! Y'a Passion U1 aussi qui est là ! TSM Phoenix ! Et après y'a plein de teams qui sont complètement... Aurora qui se baladent ! 40% Wars qui se baladent aussi ! Vex qui se baladent ! O7 qui sont en train tranquillement de faire Mirage ! 5 secondes ! C'est 2 ! Merci les styles mon frère ! Elle est 21 mois mais c'est pour le problème ! Y'a pas beaucoup de monde ! Trials c'est ça qui est bien ! Bah y'a mec ! Y'a déjà 2 ou 3 teams qui sont mortes ! Trials ! 2 ou 3 teams qui sont mortes ! WTF ! Eh il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il se moque tout le temps ! Je m'en bats les couilles ! C'est pas une question ! Il a dit quoi ? Ah je m'en bats les couilles ! Non il l'a pas redit ! Ok ! Non vas-y ça devrait aller j'étais en train de parler en vrai ! Mais je pense que je vais devoir baisser son soin ! En vrai ! Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais baisser son soin un petit peu ! En vrai s'il y a Marvo au dessus je pense que ça détectera pas le truc de Youtube ! Ça devrait être ok ! Je te jure on l'a entendu ! Ouais vous l'avez entendu mais... Ça devrait aller ! On verra au pire ! Ouais ! On verra on verra ! Mais je pense qu'il faut que je remette un truc, un marqueur sur mon stream ! Soin YMP ! Soin YMP ! Oh YMP ok ! Non ! Malheureusement ils ont pété le drone ! En vrai ils attendent une opportunité qu'il y a une team peut-être qui les push pour sortir parti tout ça ! Ouais je pense ! Il faut pas leur laisser cette opportunité ! C'est pas les vidéos Youtube ou ça dérange ? Ça peut déranger ouais pour les vidéos Youtube ! Ouais ! En fait je risque de perdre la monétisation sur les vidéos ! Ouais c'est un peu chiant parce qu'en fait les prochaines vidéos elles vont être faites par un monteur que je paye ! Donc ce serait bien que je perde pas la monétisation quoi ! T'as pris tout ce qu'il y avait dans les loot d'or ou pas ce qu'il y a ? En haut t'es donné ! Ouais vas-y ! Ah bizarre ! Faut que t'ailles kenner ! C'est vraiment très bien ! Attends mon scan 5 secondes il doit pas en retard ! Tu mets des bips ? Ouais ! Ouais bah faut que je mets des bips mais il faudra que je donne à mon monteur les timings tu vois ! Ouais c'est pas grave hein ! Lui il est en game hein ! Il fait son truc, il fait ce qu'il veut tu vois ! Vex ils sont en train de se fight hors zone face à qui là ? La game 3 qui va se fermer dans une minute ! Ils vont devoir faire le tour et passer par le tunnel ! Le tunnel qui est très dangereux hein quand même ! Ils vont s'insérer dans Skyhook ! Ah ils sont dans une petite sauce quand même ! Vraiment ils sont tranquillement en train de chill ! Ils ont peut-être même la meilleure pause actuellement ! Avec leur coccyx c'est très dur à push ! Ils sont encore en bleu malheureusement ! Il leur manque 600 dévots ! Enfin en tout cas du côté de Savage il manque 600 dévots pour passer en purple ! Zidane toujours en train de chill à l'intérieur ! Mind ! Non c'est vrai qu'ils sont morts au début ! Au 7 ils sont au dessus de tout ça ! Toujours près de Kanban ! Et Aurora ils sont... Aurora ils sont à côté de... Ils sont pas à côté de... De E6 là par hasard ! E6 ils ont dû faire leur rota ! Ils sont partis où aussi ? Ils sont partis tout au nord ! Ils sont peut-être même en train de se fight là non ? Ils sont pas en train de... C'est pas E6 qui est en train de se fight devant là ! Je sais pas ! Je suis pas sûr ! Aurora ils sont en train de push en tout cas ! Ils ont déclenché le sort de partie ! C'est un solo qui est en train de s'enfuir derrière ! Full English ils vont... Non ! Je pense qu'ils sont allés se battre tout au nord ! Ils sont allés se battre tout au nord E6 contre Full English ! Parce que Full English sont morts ! Ou c'est Savage ? Non c'est Savage qui a eu les kills ! Ok ! Ok ok ! Ouais E6 sont morts ! Non E6 battait bien dans le bâtiment à côté de Aurora ! Si je dis pas de bêtises ! Non ok c'est Savage qui allait récupérer les kills ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Il a déjà fait Nex ! Je sais pas ce qu'a fait Nex a fait mais bien joué eux ! Et là ils ont une très belle pose ! Il y a plus personne derrière eux ! Ils ont littéralement le mec... Enfin la team qui leur cassait un peu les couilles ! Qui était derrière ! Et là maintenant ils sont chill ! Chill 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 de fou ! LCDF ils sont toujours dans leur truc ! Ouais ! Ils vont être encore in ! Ils vont avoir le tunnel ! Ils vont être encore in ! Enfin au niveau de la sorcier ! Mais ça c'est pas pour Forge ! Forge il le sait ! Il le sait Savage qu'ils ont la meilleure pose ! Ils ont du stuff ! Ils sont full loot ! Ils ont caustique ! Ils le savent ! Ça normalement c'est une win ! S'il se passe pas des trucs bizarres ! S'ils jouent bien ! Ils savent que c'est une win ! Mentalement tu sais que c'est une win ça normalement ! Ok les motifs sont assez là ! On va se mettre sur LCDF ! LCDF ils ont du boulot par contre ! Vex ils se font s'en tir ! Ils sont un peu bloqués ! Ils ont du boulot en vrai ! Ils sont tranquilles pour l'instant ! Il y a une team au top 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 ! LCDF ils ont la prochaine zone encore ! Mais au 7 ils l'ont pas ! Au 7 ils l'ont pas ! Au 7 ils l'ont pas ! Ils vont EVAC ! If anything we EVAC for here ! Ok ! No one in Skyhawk is in ! But we could also EVAC for something like here ! It will be congested ! Orra ils sont où ? Orra ils sont sur la... Orra ils sont en train de fight ! Mais comme à leur habitude ! Orra ils sont en train de se battre ! Comme à leur habitude ! C'est leur façon de jouer ! Ils sont en zone ! Pour la prochaine ! Ils vont push sur ça ? Non ! Eux faut qu'ils les sortent ! Il y a un knock ! Ils veulent les dégager ! Honnêtement ! Ils sortent eux ! Il y a plus personne d'héros ! Ils sont en train de chill ! Tutu Kardeki il a l'wing man ! Redragon qui est mort ! Nanibs qui les a détruits avec le beau ! Ils ont la zone ! Ils sont posés ! Du côté de Seven ! On avait call un ballon ! Pour l'instant ils l'ont toujours pas mis ! On va attendre peut-être le dernier moment ! Lcdf ils sont encore en bleu ! Lcdf ils sont encore en bleu ! Ça c'est à noter les gars ! Il s'est def ils sont encore en bleu ! Forge pour l'instant il n'y a pas de une sur eux ! Ils ont la go de pose ! Ah ça sont bons pour Forge ! Honnêtement ! Leur push sur full language qui a été huge ! Attention quand même à Aurora sur le côté ! Moi qui est toujours en train de fight comme d'habitude ! Allez on va se heal ! Parce qu'il y a un Crypto Drone qui est venu leur mettre littéralement 150 de dégâts ! Sans rien faire ! Attention les Arktar ils sont en train de prendre chair là ! Ah il y a le drone que le dessus ! Nanibs qui va se faire knock sur ça ! Non c'est bien joué ! Et Ardeki qui va se faire tirer dessus par Forge ! Ardeki qui va peut-être tomber ! Non malheureusement ! Forge qui récupère pas le kill sur ça ! Il prend chien ! Le pauvre Ardeki en plus il est scanne par le drone ! Il est très content ! Allez on donne le kill à Forge ! Voilà parfaitement ! Donne le kill à Forge ! C'est parfait ! Savage tout content ! Il récupère ça tranquillement ! Voilà super ! Oh lcdf qui en fight ! Lcdf qui en fight ! Malheureusement ils sont fait push de l'autre côté ! Je pense que c'est O7 non ? C'est le cool de O7 ? Ouais c'est O7 ! Je suis quasiment sûr ! Arrête d'en faire à ta tête ! Arrête d'en faire à ta tête ! Ecoute moi ! Aïe 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 ! C'est dur ! Je pense que c'est O7 non ? Non c'est pas O7 qui les a push ! C'est pas O7 ! Je sais pas qui c'est ! Pour les bloquer ça me bloque ! C'est comme je te dis go reculer ! Tu continues à les piques ! Je m'en pas les couilles ! C'est ça ! C'est Omyth ! Arrête de continuer à les piques wesh ! C'est Omyth ! Non ! Pas contre Omyth ! Pas contre Omyth ! On va se mettre sur Savage ! On va finir la game sur Savage ! Pas contre Omyth ! Non ! Non ! Je peux pas perdre ça ! C'est Kainer Kain ! Non ! C'est Kainer ou Kain ? Qui est Kain ? C'est quoi ? C'est Omyth ! 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 Wardelge qui a été très dur pour LCDF là ! Honnêtement ! Pfff ! C'est Zidane Nigel les gars ! C'est Omyth ! La Viche quand il part dans l'aiguë ça me fout droit ! C'est pas grave ! C'est un point ! LCDF faut juste pas qu'il fasse un bottom ! Vraiment faut pas qu'il fasse un bottom ! C'est ultra important ! Ils sont trop trop bien ! O7 qui se font sortir top 7 ! Y'a un res qui est passé là ! C'est au Roi qui a res ! C'est au Roi ça Namba ! Ça va jouer une idée dans le chat ! Alors souvent quand Savage il est dans le chat et qu'il dit quelque chose souvent c'est qu'il gagne ! Alors Savage en plus c'est un esprit parce qu'il a dit qu'on a pas besoin de mettre une émote ! Alors quand ils font une game de merde jamais il vient mettre une émote ! Ça c'est aussi quelque chose que je vous... C'est dommage qu'ils aient pas un Nox sur ça ! Ils regardent quoi ! Mr Slears là ! Allo ! Pourquoi y'a pas un Nox Slears là ! Allo ! Oh qu'ils vont se faire sortir top 5 ! C'est dommage qu'ils aient pas un Nox ! Ils faisaient quoi ces Nox ? Ça termine comment ils se tenaient Fenex sans bouger en train de tirer ! Je peux pas faire un Nox ! C'est là, prends le cas ! On doit pas faire un Nox ! Ils sont allés ? Ils sont allés ? Ils sont allés ! 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 Ok ! Ça passe tranquille ! Ouais l'info qui a été donnée ! Blood on ult qui a été mis en face ! Attention sur le push sur eux ! Ils ont pas de bengars ! De toute façon après toutes les bobonnes ont été posées à côté de la maison ! La maison elle est littéralement minée ! Une team à gauche, une team dans la caravane ! C'est dommage qu'ils aient pas eu un kill sur les mecs qui ont push la caravane en vrai ! Ils ont la meilleure pose, ça change pas ! Ouais c'est une free win je pense ! S'il y a pas de bêtises ! Savage il a son ult ! Fenex il a son ult ! Ils sont toujours ultra healthy au niveau de leur stuff ! Nous ne pouvons pas laisser cette team entrer dans notre bâtiment ! Sinon ils gagnent le jeu ! Nous avons besoin de quelqu'un de pression sur votre bâtiment ! Si y'a pas de hint ! Par rapport aux autres teams ! C'est une win pour ReForge ! Et Forge ils en ont besoin de cette win ! Ils en ont absolument besoin ! Plus le droit à l'erreur ! C'est terminé ! Plus le droit à l'erreur du côté de Forge ! Il en faut cette win ! Il faut finir dans le top aujourd'hui ! S'ils veulent avoir une possibilité, une chance ! D'aller en LAN ! 3 ! 3 ! Full squad ! 3 full squad les gars ! Ouh c'est l'erreur qui a pris très très cher par contre là ! 3 full squad ! Le beau ! Le beau qui fait mal hein ! Moins 170 directement ! Enfin même plus ! Ouais j'ai 2 arc stars ! Ma bottle 4 est ass by the way ! If i play the solo ! Ok ! Ok ! Ok ! On va attendre la fermeture de la zone ! Je pense que les premiers à bouger sont à gauche ! C'est pour ça qu'il a dit que les focus sont à gauche ! Le but là c'est de faire bouger la team de gauche sur la team de droite ! Et comme ça t'as une free win ! Ok ! Oh le nombre de nade ! Oh le nombre de nade ! Oh non il meurt pas c'est dommage ! Ok 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 ! Ok 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 ! Ok 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 ! Ils ont plus d'infos sur ce qui se passe là ! Il a pas son... Il a pas son scan ça va être déjà ! Ils vont devoir sortir ! Oh il a eu un knock du ring ! Ok il faut push ! Il y a une team éliminé ! Cossicle qui va être bien ! S'entendant un team en face ! Attention Phoenix tu vas te faire un knock ! Tu vas prendre le premier knock ! Ça va être genre un V2 ! Ça va être genre... Commage ! Noooon ! Qu'est ce qui a gagné ça là ? RD ? Ne dis pas c'est RD ! RD s'ils ont gagné ça frère où ils ont activé ! Il y a déjà avec CryptoBenga ! J'attends des excuses ! Voilà ! Vous savez j'attends des excuses de tous les gens qui m'ont dit que j'ai spoil et qui m'ont mal parlé ! Excusez-moi si vous plait le chat ! Après je dis ça je dis rien ! Si c'est pas un top 3 vous savez je dis pas de message dans le chat ! Ça reste quand même une bonne game top 2 ! C'est qui les premiers ? Attends on va regarder le classement ! On va regarder le classement directement ! On est à la moitié de cette journée ! Je vais venir à toutes les games maintenant ! On est à la moitié pour l'instant ! Sur cette soirée de Pro League ! Esnit ! Qui va danser 5 subs mon pote ! Me dis pas c'est... Ah non c'est 2 R1c qui ont gagné ! Putain ils ont fait une sacrée game ! Merci Esnit pour les 5 subs offer ! C'est bien gentil mon frérot ! Merci pour le soutien ! Pour l'instant on a passion U1 qui sont premiers ! Red Dragon 2ème ! 2 R1c 3ème ! Forge ! Qui vont choper la 4ème place ! Ils ont 27 points ! Ils sont à 11 points du top 1 ! Ils sont assez proches du reste ! Attention par contre pour les teams qui sont en dessous ! Aurora 8ème ! On a passion 7ème ! Full English 6ème ! Omid qui vont prendre la 5ème place ! O7 9ème ! Et attention LCDF qui descendent ! 12ème ! Parois l'erreur ! E6 aussi qui descendent ! Ils sont 16ème ! Et on a mine dernier ! A l'issue de ces 3 premières games ! On est à la moitié de cette soirée de Pro League ! On va passer sur Stamp Point ! Il va y avoir une petite pause ! Le temps de changer de map ! Et on va passer sur Stamp Point ! Le classement il est bizarre aujourd'hui ! Le classement il est très bizarre ! Je ne m'attendais pas à ça ! On a juste uniquement Forge ! Qui sont bien placés pour l'instant ! Pour tous les autres français ça passe pas très 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 bien ! Est-ce qu'on va avoir du Contest ? Je vais rester sur le stream principal ! LCDF ils vont faire leur spawn basique ! Ils ont besoin de points ! Passion ! Est-ce qu'on a du Contest sur Passion ? Passion je vais dire ! Est-ce qu'on a du Contest sur Forge ? Apparemment ils ont dit que Passion allait venir ! Mais j'ai du mal à y croire ! Non il n'y a personne sur eux ! Ok ! On va se mettre sur le stream principal ! Ils vont avoir les infos ! Spoil ici si tu perds le Contest ! Non il n'y a pas de Contest sur Passion ! Sur Forge je veux dire ! Salut les héros Pepito ! Bien arrivé en France ! Salut mon bro ! Quand je suis en France tu jures que tu le sauras ! Je suis pas en France pour l'instant ! Les modos le titre n'est pas à jour ! Il y a moins que le titre ne soit pas à jour ! Je sais pas si les modos ont changé le titre ! C'est pas du tout ! On a bien un fight ! Omid ! Non attends ! Si on a un fight full English contre Omid ! Le patch qui va être incendiement sur l'horizon qui est tout seul ! Le Q-Spell de Conti-Colette mis sur l'horizon ! L'horizon qui va survivre ! Attention Brynn et Noisis qui ont pris extrêmement cher ! Ils ont pas réussi à tuer l'horizon ! Ça c'est une grosse erreur ! Brynn qui est 1 HP ! Ils vont avoir l'horizon cette fois ! Malheureusement il restera Cyrdel en 1v2 ! Et Cyrdel qui va tomber full English ! Qui vont se faire sortir directement ! Omid qui vont remporter ce fight ! Ils ont très très lourd ! Ça c'est joué à rien du tout ! On le voit au V2 ! L'UFK Light et Blast ! Très 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 low ! Et on va avoir une zone Nord les amis ! Zone Nord ! Donc c'est une belle pose pour... C'est une bonne zone pour Omid ! Très bonne zone pour aussi MIH ! C'est une bonne zone aussi pour Vex ! 2 ou 2 qui sont pas très loin ! C'est aussi pas mal pour Forge ! Et pas mal pour LCDF ! Parce que c'est un truc qu'ils connaissent ! Par contre ! Plus compliqué ! Tout ce qui est pour Aurora ! E6 ! Red Dragon ! Cybercast ! Passion ! Ils sont complètement à l'opposé ! Gonex aussi c'est loin ! ANSI Outplate c'est loin ! Le titre c'est quoi le titre du stream ? Rien de compliqué pour Aurora ! En plus c'est rare ces genres de games mecs qui sont extrêmement durs ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regardez ! La zone ! La prochaine zone ! Cas Proligu ! Game 4 sur 6 ! Ena Minuit ! Mais c'est incroyable ! Le titre les gars ! Le titre il est incroyable ! Je comprends pas ! Incroyable le titre ! Sonote Cave et Aurora ! Qui parlent de la différence entre World's Edge et Stormpoint ! Merci Anyakus ! Ça fait beaucoup de questions Ninja quand même par rapport ! Aura il creuse sous la map ! Et direct ils sont placés ! Aura frérot il creuse les joueurs en face ! Oh attention ! Zero qui va devoir se heal parce que là il prend très très cher la smoke qui va être mis ! Parfuda ! Il prend quand même cher Zero ! Faut pas se faire knock là ! Ça va de passer ok ! Zero qui va passer ! Je recherche depuis tout à l'heure mais j'ai pas trouvé d'armature pour les plateaux depuis 2 mètres ! La solution sera peut-être faire deux bureaux ! Deux bureaux de... Je sais pas ! Faut que je m'enseigne ! Je vais regarder un peu ! Je vais regarder un peu ! J'ai grandi au BG dans le 9-2 ! Tu vas couper ta planche en deux ? Je peux faire ça ! Pourquoi tout le monde joue Caustique en compétition ? Parce que euh... Le perso qui permet de contrôler un bâtiment qui était joué tout le temps AK Euh... Comment il s'appelle déjà ? Le perso qui lance des murs ! J'ai un trou de mémoire par rapport à ce perso là parce qu'on le voit même plus ! Catalyst a complètement disparu parce que ça fait full nerf ! Et donc bah les gens ont remplacé Catalyst par Caustique ! C'est pour ça qu'on voit énormément de Caustique ! Parce que ça permet euh... Ca permet euh... De jouer les late games avec le Gasco-Sick et tout ça Et ça permet de contrôler un bâtiment hein ! Regardez un peu LCDF ce qu'ils vont décider de faire ! LCDF ils sont toujours à North Spad ! Ils font leur spawn tranquillement ! Forge ils sont en train de se fight ! Forge ils ont perdu Slayers dans le tunnel là ! Le problème c'est que Fenex il peut pas aider Savage là parce qu'il est très très low ! Ca va Tony ! Oh il y a un ulti en dessous ! Ils sont en train de overchase là non ? Ah ils sont en train de overchase, ça sent mauvais pour Forge malheureusement ! Noooon ! Oh c'est dommage Shiki c'est au Seven ! Ah c'est au Seven ouais ! C'est au Seven ils sont arrivés en voiture hein ! Comme à l'habitude c'est ça en fait ce qu'ils font au Seven ! Forge t'as vu je suis là ! Arrête c'est pas le moment ! Focus toi toi ! Yeah ? Yeah ! I'm coming, I'm coming, I'm coming to look ! We don't have high value spot, I'm done ! Spèce de troll moi ! Yeah I'm down ! They finished right ? That's Passion U8 ! That should be them ! That should be Passion U8 ! That makes sense ! J'ai pas vu l'action du début ce qui s'est passé sur Forge ! J'ai l'impression je pense qu'ils sont arrivés en voiture au Seven ! C'est un truc qu'ils aiment bien faire ! Y'a beaucoup de teams qui font ça maintenant ils débarquent en voiture sur des teams ! Je sais pas si c'est ça si c'est BCB ! Les bons dégâts de la part de Gnask qui va prendre le crack malheureusement Amphie a pris exactement la même chose ! Oh je sais pas par contre pourquoi il essaie de jitter même à ces distances là ! Attention Gnask qui met des gros dégâts à Naxx qui va venir aider directement ! Amphie qui est encore full ! Attention ! Faut pas se faire knock ! Faut pas se faire knock ! Amphie il peut faire le taf tranquillement vu qu'il est full ! C'est mine qui va se faire sortir malheureusement ! C'est mine qui va se faire sortir malheureusement ! Mine qui va se faire sortir ! Encore des points supplémentaires pour Seven qui vont peut-être sortir une grosse game sur ça ! Je veux pas baisser Gnask qui... Ouais si faut que je le baise il me pète les oreilles frérot à chaque fois ! Avec son micro de merde là ! Je vais le mettre comme ça bro ! On casse les oreilles mec ! Ok ! C'est encore beau dans 5 secondes ! Oh ça va mec ! Y'a rien qui va mec ! Moi j'aime bien les gens qui crient et tout ! J'aime bien voir des gens passionnés par ce qu'ils font ! Mais j'aime bien quand ils ont un micro de qualité quoi ! Quand ils font ça ! Il a ce point derrière ! Il a ce point derrière ! Là au maison ! Première maison ! C'est ce qu'ils sont en train de chill bro ! Ils se baladent sur la main ! Regarde ils font de la voiture ! Y'a personne sur le building ça veut dire ! Je pense qu'on devrait lâcher la voiture là ! On attend le prochain corbeau ! Oh la passion c'est stylé ! Vraiment j'ai bien baissé le CDF ! Ah oui c'était pour Zidane que j'ai baissé le CDF ! Attention y'a une team dans le bâtiment devant eux ! La smoke qui a été mise ! Le scan qui a été pris ! C'est cop qui est bien avancé par rapport à ses teammates ! C'est le tube loose ! Fais gaffe ! Je suis derrière C'est cop ! Je suis bien derrière ! La net qui va péter la porte ! Non ! C'est une team caustique ! Ok les bons dégâts de la part de Zidane ! Zidane qui voit lag ! Parfait ! Kender qui a pris tellement cher ! Il va pouvoir se mettre la bat ! L'ult qui va être mis défensivement pour éviter qu'il se fasse push ! Attention par contre ! Attention au vu de la zone où ils sont ! C'est cop qui se fait push ! Qui va se faire knock ! Allez il faut trouver un knock ! La Kiner ! Non ! Il arrive pas à trouver le knock sur ça ! Zidane qui va se faire push ! Et il finit pour la mettre des dégâts ! Malheureusement ce sera pas suffisant ! Ils sont tous les deux one ! Dommage hein C'est cop ! Ouais dommage hein ! Dommage hein ! Je vous dis je suis pas là ! Mais on perd des fight content man ! Dommage les gars ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Qui c'est qui vous a dû venir fight ici là ? Ils font peur de logique ! Tu veux dire je suis pas là ! J'en bats les couilles ! Donc si vous décidez de rester club ! Ça se passe pas très bien du coup tes CDF 1 pour l'instant là ! Honnêtement cette soirée euh... Il reste deux games hein ! Pfff ! Elle va déjà vont abandonner le wat J'sais pas ce soir js.. J'comprends pas c'est pas les CDF que j'connais ça ! Ils sont là, ils se baladent, il n'y a pas de call, on prend la hauteur, on fait un, Zidane il est derrière ses teammates, je l'ai généralement vu Zidane derrière Il pouvait pas avancer, il devait se heal, ses teammates qui sont devant, ils font je sais pas quoi, il n'y a pas de call, il se passe quoi aujourd'hui ? Rappelez-vous de la dernière journée d'LCDF, c'était incroyable, ce qu'ils ont fait, mais là j'ai l'impression d'avoir un autre LCDF, je sais pas, ils sont pas ensemble Il termine avec son Krabber, son tag c'est Xbox, en gros il joue Lifeline, parce que Lifeline quand tu passes en violet, t'as la capacité à ton prochain care package et un seul care package uniquement, d'avoir une arme de care package Et quand t'es en edge, et que tu dois aller fight des teams et que t'arrives avec un wingman, bon t'es un peu le sum si c'est le evite, mais quand t'arrives avec un wingman, un bow ou un arc et que tu dois aller fight, ça peut faire totalement l'indifférence genre Ouais, c'est ça en fait, je retrouve pas la cohésion Tu peux pas les motiver là, ils sont focus bro, je peux pas les voir, en plus on a un décalage Les derniers scripts c'était pareil Ils ont pas leur cohésion là, je les reconnais pas Pas même niveau peut-être, non c'est même pas ça bro, leur cohésion là, ils sont pas, c'est même pas une question de niveau ou quoi que ce soit en face On peut pas être bon tous les jours Non mais y'a à être bon et y'a à ne pas jouer leur jeu, ne pas jouer ensemble Et si tu peux être bon bro, Aurora mec ils ont fini 3 fois premier, une fois deuxième, bien sûr que tu peux mec tous les jours C'est sûr que tu peux être bon tous les jours en compétition mec Non l'ambiance au sein de la team est bien, c'est pas déterrévé Je peux comprendre en terme de spectateur quand vous voyez Zidane qui s'énerve Par contre Ardeki là, oulalala, Ardeki nous en assoce honnêtement y'a une aide qui risque d'arriver là Mais en vrai ils s'entendent bien entre eux Ok ils vont redescendre en bas là Aurora On va aller mettre le drone pour ce heal On va retourner vers le bâtiment, tranquillement, on va se poser, on va pas prendre de risques Et on se met le petit drone, une petite selle, tranquillement ça chill Touche pas le crab, c'est pas le mien c'est sûr On a pas le même crab Il a eu un kill Visse plus Ardeki ça fait 2 fois que tu tires dans les jambes Dommage Le tenter Elle aurait pu passer Il va le tenter ou pas ? Je me demande si il allait tenter le bouger ou pas En vrai il a hésité à la tirer sa balle hein, il a voulu Il a voulu faire un petit clip tiktok là Dommage Dommage, 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 dommage Allez Il tire que dans les jambes Il va aller les taper hein, je crois Le call a été dit hein Ça va aller les taper en plus je comprends bien le russe Boum Oh les bons dégâts, Lacan a été mis, malheureusement il est tout seul sur ça, il peut pas faire grand chose, il a pas de nad Le bel gul qui a été mis, c'est celui de Nanips Attention la zone qui est en train de push là, elle commence à faire mal celle-là, c'est la zone 3 On va prendre la hauteur peut-être pour Ardeki Non, on va attendre une opportunité, on va rechercher le Krabber et il reste plus que 2 balles Ils sont obligés de sortir la team qui est devant eux, de toute façon il est obligé pour récupérer une deuxième balle Oh Ardeki qui joue Ohhhh, ce qu'il vient de mettre au Krabber Eh oui mais ça c'est pour Ardeki Et voilà, et voilà Lui c'est un bonhomme, vous voyez c'est un bonhomme Oh malheureusement ils vont prendre la knock par une autre team, je croyais il y a 100 platiques en train d'arriver Vous voyez, ça c'est les vrais joueurs Ça joue le Krabber au close range Ça a pas peur, ouais, il cache derrière un petit mur avec son Krabber Non, ça sort le Krabber directement Les bons dégâts, le knock il va être pris 60 parties Attention Shren qui craque Mais il va être raise grâce à la lifeline Allez ça balance des bonbonnes de merde Oh attention par contre Ardeki qui a pris très très cher, la Artar qui va faire mal Eux ils vont push de l'autre côté, ils vont push de l'autre côté, ils vont push Ils vont monter à tout moment je crois, ils vont swing non ? Bien sûr qu'ils vont swing ensemble Avec Oshren ils peuvent le faire, ces 2 clavets souris monstrueux On va bloquer l'entrée Avec le petit Krab package On va tenter le reste de nouveau Malheureusement il y a un mec qui casse les couilles en face là Au niveau du head glitch, la smoke il va être mise On va peut-être pouvoir reset du côté d'Ouroa Le ballon en plus qui est récupéré Le hardecki Le hardecki Le contest Qui a été remporté Et le sort de partie aussi Qui a été maitrisé Il y a un nombre de biais qui part Il y a un nombre de biais qui part Il y a un nombre de biais qui part Malheureusement ils ont récupéré aucun kill sur ça Ils vont prendre le ballon aussi Qu'est-ce que tu fais ? Juste devant eux ils viennent de se faire des trous Faut pas le prendre ce ballon Par contre il y a un Krab package qui est juste en haut là Il y a un Krab package parce que j'ai l'impression qu'il y a une team qui est dans le tunnel Et une autre qui est en train de les get keep et ça ça permet au Roi d'avancer et de monter Le Krab package ça doit être un evade de mort C'est pour ça que personne ne les récupère Un Deky bien sûr qui va regarder Où ça Wingman ? Un Deky qui lâche le Wingman Ohlalalala mais c'est les kills à récupérer c'est trop facile pour Aura Aura il chill trop frérou ils sont trop forts On est en train de se faire push A tout soir Deky il va prendre chair Là je pense sur ça il va sûrement se faire knock Et oui ça fait mal Nanibs qui va tomber aussi Ouais c'est mort Ils ont pris tellement cher dommage ils ont pas focus sur ça Le mec ils sont arrivés comme des Ferrari Comme des F1 bro directement vers le haut C'est qui c'est eux-ci Ils sont arrivés très rapidement sur le haut Ils ont tabassé Aurora Ardeki qui était tout seul là il l'avait venu Oh Ardeki il a commencé à crier mais c'était trop tard déjà O7 qui vont sortir top 8 Le push qui va être enclenché 2-6 par le bas Tout le monde qui est en train de mourir devant eux Il y a plein de knock Des sortes partis à avoir de partout Kesha qui est 1HP le kill est récupéré en plus je pense Omit aussi qui prend un Q-spell avec 1HP Je sais pas pourquoi Ouais si il est obligé parce que sinon il était mort Le 1v2 qui va être enclenché c'est parti Cracked qui va nettoyer tout ça Omit qui vont mourir Il reste quoi comme team ? Et mirch qui sont encore en bleu qui sont cachés Il y a 2 R1C qui se battent Qui sont entre Vex et... Je sais pas combien de team il reste Attends 4 Ok Vex qui ont le top Je sais pas s'ils doivent avoir l'info sur la team juste à côté Ils sont faits scan par le blood-on Ardeki s'est fait slide dessus frérot ils sont arrivés en Y sur lui mec Ardeki s'est fait slide La pente de cet endroit là mec c'est quand même quelque chose Allez Et vous vous rappelez l'époque où tu pouvais punch le sol et ça te faisait aller une vitesse de fou C'était complètement n'importe quoi à cet endroit là Slab qui a récupéré le wingman Il faut péter le drone crypto Il donne beaucoup trop d'infos au niveau des smokes c'est chiant Le patch qui va être enclenché avec l'horizon Clemic il va trouver un knock sur Crack Euh sur Crack si c'est ça sur CJ Allez Slab il faut taper Le 1v2 malheureusement non le fight qui va pas passer Ils sont allés fight contre 2 R1C Mais Vex a aidé 2 R1C sur ça sur ce push là Il reste Vex 2 R1C et MIH MIH ils sont encore en bleu les gars Je sais pas si vous vous rendez compte c'est le cercle 6 MIH ils sont en bleu Ils sont en bleu C'est le dernier cercle qu'ils sont en bleu Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment C'est une folie 2 R1C qui font 2 très belles games Je pense que s'ils gagnent là Même sans gagner il y a moyen qu'ils aillent chercher le top 1 Il y a encore MIH Vex ils sont réveillés aussi Après ils sont pas contest par alliance Pas quoi avec le Krabber Mais il passera pas FUNFAN Ils vont finir la game en bleu Ils vont finir vraiment la game Tout nu en bleu Pourquoi Vex avance pas sur le middle pour pas s'enfermer bon ? Autant jouer un side là le but ça sert à rien d'avancer mec Parce que ça donne une opportunité justement à 2 R1C de passer derrière eux Que personne passe derrière toi T'aimes pas avoir quelqu'un derrière toi Enfin ça dépend pourquoi mais en général non On va attendre que la zone se ferme Je sais pas qui vont Je pense que Vex ils ont eu vraiment une très très belle pause Oh dommage Je pensais que la balle de Krabber elle est touchée là Je pense que 2 R1C va aller les jouer Et ça va faire les affaires possiblement des MIH qui ont récupéré le top 2 R1C ils peuvent remonter ? Avec un ballon c'est tout non ? Babilone il fait quoi ? Ok il a récupéré la hauteur Il a une belle pause Babilone Je sais pas si vous avez vu où il est là On le voit il est complètement sur la gauche Il s'est fait voir Attention MIH qui sont en train d'avancer sur eux en même temps Le Krabber il faut absolument qu'il touche là C'est ultra important Je pense que ça va jouer le top 2 du côté de Vex Le Krabber qui va toucher Oui la balle qui va être mise C'est le premier knock qui va être trouvé Vex ils vont remporter ça Attention il va mourir de la zone Il est où le dernier joueur ? De R1C il est où le dernier joueur de R1C ? C'est avec du 3-1 pour MIH MIH qui vont gagner la game avec un kill Il essaie d'avoir les kills MIH qui gagne la game en shield bleu MIH qui gagne la game en shield bleu Si il fait le mot pour le premier Mais c'est vrai c'est de moi MIH qui gagne la game en étant en shield bleu Je crois qu'ils ont 2 kills non ? Vous imaginez que le dernier kill il a essayé de l'avoir en tirant sa smoke quand même Ils ont bien joué hein ! Eh ils ont gagné hein ! C'est une win c'est une win hein ! Une win c'est une win ! Bon elle est un peu triste là Honnêtement elle est grave triste hein Je sais pas je... Je sais pas ce qu'on s'en pensait La win me... Je la trouve triste Triste de fou ! C'est quoi c'est dedans ? Regardez classement les amis ! Oh le braquage de fou ! Gagner en bleu vraiment je vous le dis ça arrive pas très souvent hein ! Ils ont fait quoi ? Ils ont fait premier avec 2 kills Bon 14 points hein ! Au final c'est eux qui ont marqué le plus de points non ? Ouais c'est eux qui ont marqué le plus de points 2 R1C qui marquent 13 points Vex 11 points E6 12 points Omit 11 points Et je crois y'a O7 aussi qui ont fait 10 kills Et au rack on fait 6 kills On va regarder le classement général Et ensuite c'est 4 games Il reste encore 2 games les gars sur standpoint Pour l'instant on a 2 R1C qui commencent un peu à s'envoler Qui sont à 7 points des 2ème qui vont euh... Qui sont à 45 points 22 kills Passion UAH 2ème 3ème Omit Red Dragon 4ème Passion 5ème Honnêtement le score est euh... Spécial ! Le score est spécial mais c'est là où on en est O7 qui sont 6ème Forch 7ème heureusement ils redescendent A cause de cette game là qui s'est mal passé c'est dommage Ils avaient une belle position Aurora 10ème qui vont remonter E6 qui remonte aussi 12ème LCDF qui continue à descendre par contre ils y'arrivent pas du tout là Ce soir ils ont quand même 9 kills ça les sauve un peu Euh... 16ème ils ont 14 points En vrai euh... ouais il leur faut 2 top 1 Un truc comme ça pour euh... Il faut remonter un euh... Le top 10 il est à combien ? Il est à 24 Ils ont combien ? Ils ont 14 Ils sont à 10 points ouais Il faut 2 grosses games LCDF il faut absolument des grosses games là Y'a plus le choix Et mine ils ont 0 points mine Mine ils ont pas encore joué ce soir malheureusement Tu commandes le mien mardi ? Quoi tu commandes un witting toi ? En fait en fait ce que je trouve marrant au B C'est que tu t'achètes un million de manettes Qui coûtent genre une blinde Et maintenant tu t'achètes un witting Genre what is your problème bro ? Tu dois faire du maman tu serais solide je te jure je t'abasserais tout le monde Nganu Hum... Je mettrais la même que Joshua Je déconne C'est une bonne marque witting ouais Je veux jouer CS Studio B ? Bah c'est bien comme ça au moment où on jouera jamais ensemble Si j'ai décalage d'une heure avec la France Je regarde Marshall j'ai lu Marshall J'ai regardé quelques épisodes de Marshall mais j'ai pas continué Faudra que je trouve la motivation de reprendre Marshall Je vais regarder au bout d'un moment Jake Paul tu le défonces Là actuellement non Vraiment pas non L'héros il a été entraîné par les meilleurs au monde T'as vu comment il est bâti Me tabasse Jake Paul Bah déconner quand même tu vois Ca fait quand même des années maintenant qu'il fait de la boxe tu vois Il s'entraîne avec les meilleurs au monde Et l'argent infini genre pour s'entraîner tu vois ce que je veux dire L'héros moi je suis dans un état catastrophique en terme de ma forme Et j'ai jamais fait de boxe de ma vie A quel moment je peux prétendre gagner contre Jake Paul Après à tout moment avec une écharde ça passe hein A tout moment il marche sur une écharde Et genre il peut plus se battre à cause d'une petite épine en bois A tout moment C'est un malentendu genre Je sais pas parce qu'apparemment Breaux tu peux pas te battre quand t'as une écharde dans le pied Ah mais c'est reparti attends la game Mais je suis en train de regarder mais la game elle est repartie là Mais on est sur la game On est déjà sur la game numéro 5 Ah mais c'est en train de se fight depuis tout à l'heure Moi je croyais qu'on regardait des replays Ah mais ça se bat depuis tout à l'heure Ok Bon Si on parle 2 secondes Si on se refocus sur la game LCDF là Eh Eh Allo C'est une zone pour eux là Pas de bêtises Force qui vont trouver aussi une belle position normalement C'est les premiers à bouger Premier à être dans la prochaine zone Mine qui sont pas loin à checkpoint LCDF faut qu'ils se bougent par contre Je sais pas s'ils ont l'info de la zone Ils vont jouer En vrai jouer sur le côté c'est pas mal C'est une des meilleures poses S'ils jouent au niveau des Des chiens Des clébards Imagine even the wall Mad even aussi ça les arrange plutôt pas mal O7 qui sont déjà en train de faire Attention Je vais mettre sur Gnask Attention O7 qui dirige Qui sont pas loin de Forge là Est-ce qu'ils vont avoir l'info sur Forge Et je crois qu'ils ont ping Ils ont ping les ennemis Ils vont aller au niveau des boules peut-être Est-ce qu'on va aller tâter les boules ou pas Ok on va aller tâter les boules du côté d'O7 Ou attention Gnask a pris très cher C'est Forge qui sont en train de le tabasser Ça va tenir du côté de Gnask Forge qui vont se placer dans l'armurie Ils vont essayer de faire quoi LCDF là On va se focus un peu sur eux parce qu'ils ont du mal Rien à voir Ils vont se placer ici C'est une très bonne pose C'est possiblement une pose de win Ça va aller sur nous quoi ? Ça va aller là Ça va booker Ça va booker Ouais ça va prendre le booker Ils vont essayer de mettre Attention Zidane Zidane est tout seul Zidane est tout seul On attend cette teammate Pas de bêtises s'il vous plait C'est une game C'est votre game ça S'il vous plait LCDF c'est votre game Attention il va se prendre des balles de 30-30 Il va prendre des balles de 30-30 là C'est bon Forge qui sont gentils Qui tire pas sur LCDF C'est les frères Ok Allez le CDF là C'est votre zone C'est littéralement votre zone ça Niveau stuff on est quoi ? M-lock Alternator Zidane qui a découvert l'alternator Zidane il me disait Ouais l'alternator ça pue Alternator hop-up hein Attention parce que me dites pas l'alternator sur hop-up c'est bien Alternator hop-up Il disait ouais c'est naze et tout l'alternator Jamais je touche ça Et maintenant il me fait ouais Dès que j'en ai un je joue que ça Faut que tu gardes tout le temps l'alternator Ca fait mal Ca fait très mal sur une manette L'alternator hop-up Hop-up Avec un hop-up le chat Attention je vais pouvoir jouer Avec des alternator sans hop-up et me dire Non mais bro Rax l'alternator c'est pas mal C'est une arbre qui est sous coté Non c'est de la merde si y'a pas le hop-up C'est ton Rax il va push Ben qu'un c'en moi Qui joue c'est hein ? Donc 6 copes Garde l'info sur... A rather unusual composition here Of Watson Valkyrie Seer Val- Pfff J'ai regardé l'info sur les... Vous avez entendu la compo qu'ils ont les mecs là ? Watson Valkyrie Avec Seer Pfff Qui est-ce qui joue ça ? Je sais pas qui joue cette compo de mort Me dites pas ouais c'est du génie Je sais pas quoi c'est vraiment de la merde Faut les bannes ceux-là Faut les bannes ceux-là Comment ça c'est ? Cire Caustic T'as entendu ? Watson Valkyrie Caustic Heu... Cire Ok On peut aller jeter un oeil hein Attends, 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 attends Mais reste c'est poubelle ou... Nan, Valkyrie ça va bro En vrai je te jure Valkyrie ça va Cire par contre c'est vraiment poubelle En fait y'a bloat quoi Cire ça sert à rien mec C'est quoi l'intérêt de Cire là actuellement ? Oh, 40% Waz qui sera en train de se fight GFR qui a mis des bons dégâts Malheureusement il va tomber sur Slab Et Slab il a une manette Donc tu peux mettre des bons dégâts Mandé avec son sentinelle qui est au-dessus E6 qui vont récupérer normalement le kill Ils vont récupérer le kill sur ça normalement Mandé et Shiv ils vont pas pouvoir faire grand chose sur ce move là Ils vont récupérer la hauteur normalement E6 pourront pas push non plus c'est beaucoup trop compliqué Surtout qu'il y'a sentinelle qui met énormément de pression Ils vont pas prendre le risque de push ça Ils vont attendre pour la bannière ils ont pas le choix Ils vont attendre Je pense qu'il va tenter Mandé d'aller chercher la bannière en vrai Ils vont pas la jouer à deux La zone est beaucoup trop loin La jouer à deux c'est quasiment un suicide un peu Je vais m'arrêter sur le CDF parce que c'est vrai que ça a tendance à aller vite du côté de le CDF Je vais aller voir vite fait ce qu'il se passait de l'autre côté de la map Ils jouent la balle Faut faire en sorte qu'ils viennent pas sur nous c'est tout Hum 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 Son teammate il est en ping Les metal à compo avec quoi ? Avec Passfinder non ? Ou ça Derno ? Il joue pas à Spender parce qu'il qui joue son perso Bängule ça Sicop Il bängule quoi là ? Revenez sur moi si vous êtes dans la dé Fait gaffe à la team de là bas là Je sais pas ce qu'il a bängule Sicop Il a bängule l'ultime apparemment sur le côté Qui est en train un peu de les push pour les faire bouger Un bleu dans cette équipe là ? Le problème c'est qu'il a plus de bängule là Sicop Plus de bängule Et ça c'est un ulti qui est extrêmement important Il y a une team qui joue derrière le canon ok ? Sicop garde la team que tu as Attention 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 pas se faire push là Attention LCDF C'est un glitch Scan close Scan close pour on sait jamais Ok Je garde l'info mais je peux pas aller remettre des push-ups Ouais juste garde l'info On s'en bat les couilles Hold pas Garde l'info hold pas Comme je dis tout le temps à Caner Je pense qu'ils vont essayer de jouer le bunker en face Je pense qu'ils vont essayer de jouer le bunker en face Ouais j'essaie d'avancer sur eux Pour voir Je les vois plus Je pense qu'ils sont bunker ici Je vais relâcher un scan sur toi dans 3 secondes Vas-y Personne Ok Va un peu plus avec 6 cops Je garde là comme ici Ils sont à droite Ils sont tout derrière Chat 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 Arrêtez de vous embrouiller dans le chat On est là pour supporter les équipes là Arrêtez de vous embrouiller pour rien les gars S'il vous plait Je suis en train de dire un peu Arrêtez s'il vous plait Tranquille on est là pour chill On est là pour regarder Supporter les joueurs ensemble Quand ça va mal Quand ça va mal C'est justement quand ça va mal qu'il faut les supporter Pas quand ça va bien Enfin quand ça va bien aussi si Il faut les supporter C'est quand ça va mal Quand ils sont en difficulté les gars C'est à ce moment là Merci BZH mon fru pour les 38 mois C'est maintenant Si vous voulez voir Une team full français C'est les seuls actuellement Qui ont la possibilité Infinite je pense que ça va être dur Parce qu'ils ont joué 5 fois Mais c'est une des seules team Full français qui peut aller en lan Infinite Infinite ils peuvent y aller mais Et je pense que ça va être compliqué Je pense que ça va être compliqué C'est compliqué ouais C'est compliqué ouais Meurs pas Faut pas trop de dégâts vraiment Ça va aller faire pêche sinon J'ai les feeds là Ne les pique pas genre Garde la com Faut win la finale pour inf Ouais je pense qu'il faut win la finale Obligato Mais à tout le monde Eh à tout le monde La finale c'est quoi ? C'est match point ? Je sais pas c'est qui d'ailleurs Je crois que c'est match point la finale À tout le monde tu win la finale Tu vas en lane direct hein T'as vu je suis encore là Monte Monte vite fait Y'a 7 qui vient d'arriver dans le chat Ah c'est bon vous êtes chill là Pour l'instant Car non ils savent qu'ils ont la zone jusqu'à la fin C'est quoi ? Ils vont juste attendre Non ça va être j'ai venu le chat C'est à dire que c'est quoi top 3 pour fin Minimum Je pense que ouais Y'a mais faut être sûr Faut être sûr Demain soir ça rejoue ouais Demain soir y'a le même groupe avec Forge et Et LCDF qui joue demain aussi Pareil Attention LCDF de pas se faire surprendre sur ça Ils ont une très belle pose hein Ils ont une maxi pose Ils ont une maxi pose Ils ont une maxi pose Il peut faire une belle game S'ils perdent pas leur fight S'ils jouent bien comme il faut S'ils s'écoutent bien ensemble Il peut faire une très belle game Ils ont une maxi pose Ils ont vraiment une maxi pose Ils ont vraiment une maxi pose Je pense que c'est peut-être Je pense honnêtement c'est la meilleure pose On peut mettre une smoke ici ou pas ses copes ? Ils shotent sur les mecs hein ? Ils sont beaucoup trop bien Ils sont vraiment trop bien Il y en a un peu ce qu'il se passe de l'autre côté Malheureusement on a Mine qui est en train de se fight là Sanka qui est au sol Yolo qui va se faire terminer Dolgwe qui va tenter l'area sur Sanka Ils sont en train de se fight au niveau de Wall Je sais pas contre qui ils sont Contre M.I.H. Ouais fallait s'en douter Ok Contre M.I.H. Ils vont pas en reset ? Enfin à deux Le problème c'est où est-ce qu'ils vont maintenant ? Il reste 41 secondes sur la zone 3 Ils peuvent pas aller au niveau des boules Ils ont pas le droit de tâter les boules du côté de Mine Et au sud bon voilà quoi Le passage au sud il va être compliqué T'as un ballon ? Ouais je sais pas Ballon tu passes pas hein ? Non tu passes pas ici Ah inter-wall je crois que tu peux pas le mettre le ballon Ici tu peux pas non ? Pourquoi Catalyst n'est plus joué ? Parce que ça a été nerf Après regardez elle est jouée il y a une Catalyst là Il a joué Catalyst mais ça a été nerf Regarde on va le mettre depuis l'intérêt Je vais regarder LCDF hein parce qu'à tout le moment ils se font push LCDF Gagneur cascane il y a personne devant eux Forge tranquillement ils chill aussi ils sont dans armurie On va regarder vite fait la rota de Mine mais ça... Ça sent pas bon hein ? Peut-être le canon bonne chance hein ? Nan jamais ils vont se suicider sur le canon c'est pas possible Tu peux ou pas ? Nan il peut pas le mettre normalement je crois pas que tu puisses mettre le ballon Nan il peut pas Il peut pas Tu peux pas mettre le ballon ici C'est impossible de ballon ici Il tente quoi là ? Canon ? Canon bonne chance attends je regarde du côté de Zidane Bah il y a des kills qui vont arriver sur Zidane non ? Oh le canon Oh le canon les gars Cata-hole les tu peux dans n'importe quelle chance on s'en fout Aïe 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 Le scan qui a été mis J'y vais j'y vais j'y vais Ils y vont Dolgo qui a atterri complètement sur eux Ils vont trouver le lock Sokka qui va trouver le lock sur ça LCDF qui va récupérer des trucs sur ça ou pas ? Nan LCDF qui récupère rien malheureusement Passions les gars qui se font sentir Mine qui se font sentir 4% Wast Ils les ont int Ils ont intérêt dessus qu'ils étaient derrière Mine Ah ils ont intérêt dessus ils les ont défoncé vous Y en a qui est debout ? T'as un tel scan ? T'es les full sen ou pas ? Vas-y vas-y go les full sen Redrago qui tombe ? On les full sen Ils voient les full sen Le bengul qui est lancé de la part de Seekop Ils ont bien reculé Il y en a un qui est bien reculé Dans mon dos on se fait shot Dans mon dos on se fait shot Non ils se font tirer dans le dos c'est pas bon j'aime pas ça J'aime pas ce qu'ils sont en train de prendre dans le dos là Ils sont en train de se faire Non Kainer qui va tomber Comment il tombe Kainer ouais ? Seekop qui va tomber aussi Ok pour l'instant ils sont encore 2 en vie Dead Oh c'est dur pour LCDF là Ah ils se sont fait mirror directement sur la droite Mets de kit Mets de kit T'as ce fait d'air encore Je pense on doit aller watch d'air On va pas être Kainer Nan derrière la bas On peut prendre des kills Il y a un mec là close K-Track J'ai la Mobi en vrai C'est pas fini hein C'est pas fini Il a une Mobi Le problème c'est qu'il y a une team sur Kainer Elle est en train de faire push Quelques dégâtes mis par Zidane La mollo est-ce qu'elle va toucher ? Vas-y vas-y Il va push ça Viens à gauche monte Petit cop qui a pris assez cher quand même Ils ont pris trop cher Ils ont conduit en plus C'est dommage C'est dommage Petit cop qui va sur mon tombé je pense là Non il a encore en vie C'est dommage C'est dommage Forge qu'ils vont reset aussi Je pense qu'ils ont tué Cybercats Ah c'est dur pour LCDF honnêtement C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur les gars Forge qu'ils ont gagné un team badge Je crois qu'ils ont fight contre Cybercats Et ils ont eu une très belle pose là Si ils ont personne sur leur gauche Ça va se fight devant eux Ils vont récupérer pas mal de kills Faye go watch behind Go watch behind please Forge ils peuvent toujours se qualifier Forge ils peuvent toujours se qualifier Juste ils peuvent pas faire des erreurs Forge il faut top 3 non ? Non c'est Fenex les GL C'est Fenex les GL chez Forge Ils ont une très belle pose C'est une zone qui est assez compliquée à jouer ça C'est une zone très dure Parce qu'il y a pas grand chose Il y a beaucoup d'eau Il y a beaucoup d'open field Ça va jouer énormément avec les rochers Et la zone Le problème c'est que la petite zone En fait elle va être à la limite De certains rochers et pas d'autres Donc c'est très compliqué de savoir Où les gens vont pouvoir se poser ou autre Yeah Fuck If they fight with this guy Regardez tu vois Fenex Il est déjà en train de donner ce qu'ils vont faire et tout On va passer là ceci cela C'est ce que je veux dire Le Q-Spell qui a du faire très très mal Niveau lan c'est comment pour le CDF C'est toujours faisable bro Mais là ces derniers games Ils font pas une grosse grosse game Ça va rester compliqué Ce soir ils arrivent pas du tout Y'a rien qui marche Sors ils arrivent pas du tout Allez faut récupérer des kills parfait Super L'analyse fait beaucoup de dégâts Il faut focus à deux Slayer Savage qui tire à droite Fenex qui arrive à gauche Ok on va commencer à avancer Peut-être qu'ils sont partis à prendre sur la gauche Le scan qui va être mi parfait Comme ça on a les infos Le solo à gauche qui est mort Il reste une team à droite au niveau du donut Enfin du donut je sais pas comment on appelle ça Bunker donut Vas-y c'est le bunker 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 Fenex qui va récupérer un kill sur la lifeline sur la droite La team de gauche qui est en train d'avancer Savage qui va mettre des bons dégâts sur ça Ils ont le rocher Ils ont le rocher Le rocher qui est pas en zone Je pense qu'il faut aller les tabasser eux Il a mis beaucoup de dégâts Ils vont y aller sur ça Il reste un squad Ils vont y aller c'est le 2v3 On peut absolument terminer ça Prendre un 2v3 Clean 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 Allez on les tue rapidement Nan malheureusement ils vont perdre sa ledge Il va essayer de le finir Il est 1 Il est mort de la zone O7 qui sont morts top 3 Il faut repartir sur la gauche Je sais pas s'ils sont en zone tu vois C'est extrêmement compliqué de savoir Est-ce qu'il est en zone ou pas Nan y'a rien qui est en zone Y'a que dalle qui est en zone C'est que de l'eau y'a rien Y'a pas de cover Si à la droite Ok top 2 pour l'instant Fenex est tout seul en vie Mais attends mais il est où ? Ah c'est les deux teams qui Ouais nan c'est marrant Aurora 14 kills 15 kills Aurora en 3v3 On va se mettre sur Ardeki On va se mettre sur Ardeki On va se mettre sur Ardeki On va se battre Faut pas tomber là Ca va être très bien en face aussi Oh le premier knock qui a récupéré pas d'Anips Même si Ojren il est 1 aller Ardeki Il faut y aller sur ça Il faut y aller Il faut trouver le knock Il faut trouver le knock sur 2-1 Ca va jouer à rien Le reste qui va être mis directement en 60m avec la lifeline Et let's go Aurora qui sont trop forts Nan vas-y Ardeki les gars Ardeki les gars Vous me demandez où est Ardeki Il en est où au niveau de son niveau Il est commun au niveau de son niveau Ardeki Eux par contre j'espère qu'ils vont pouvoir y aller à la lana Enfin ils sont qualifiés hein déjà Mais j'espère qu'ils vont pouvoir y aller à la lana Vraiment J'espère vraiment qu'ils vont pas avoir de problème de De papier pour y aller Le niveau d'Ardeki on en pense quoi ? Niveau ok peut mieux faire On va regarder le classement hein On va regarder le classement Mais je pense que là Aurora Mais attends mais ils ont fait combien de kills ? Aurora ils ont fait combien de kills ? C'est une game de fou là Oh Et Omit aussi ils ont quoi là ? Light bless le cas Ils ont fait 18 kills Forge qui finissent 3ème avec 7 kills hein 14 points du côté de Forge O7 aussi qui se réveille O6 qui se réveille en même temps C'est Dev qui arrive pas Il marque 1 point sur ça Pourquoi ils sont là ? Attends mais c'est quoi ce dernier ? Ah oui ok c'est la game 5 Omit 1er ? Ça va jouer à rien hein Attends mais Omit Omit Aurora 2 rats de 5 contrôleurs Forge Forge 4ème Et ils ont... Ils peuvent pas se louper hein Forge là La dernière game elle est extrêmement importante Ils sont quoi ? Ils sont à 11 points des 3ème 12 points d'Aurora Forge faut qu'ils aillent chercher une belle game là hein Ils ont pas le choix Forge euh... C'est ultra important c'est une belle game O7 6ème Redragon qui a super bien commencé mais plus rien E6 11ème LCDF ils ont quoi ? Ils ont 15 points Ils peuvent aller chercher un truc E6 c'est top 1 LCDF c'est top 1 rien hein Top 1 top 2 avec des kills ou rien Faut vraiment qu'ils sortent une game comme ils ont... Ils peuvent sortir Y'a pas le choix et mine qui sont derniers ils ont toujours 0 points Malheureusement voilà où on en est à l'issue de cette avant dernière game Il reste encore une game sur standpoint Aura c'est impressionnant ouais Aura c'est très impressionnant Et la commune est pas renfermée bro Juste... En fait tu trashes pas quelqu'un un joueur euh... Qui est genre proche de nous tu vois Le joueur est proche de nous en fait Tu vas pas le trash sur un chat Où la plupart des gens apprécient tous ces joueurs là Et qu'ils soient ensemble tu vois ce que je veux dire ? Ca a pas de sens mec c'est vraiment complètement débile Tu vois ce que je veux dire Benix ? J'sais pas si tu comprends quand même ce que j'suis en train de te dire J'suis jure mec j'suis jure Pourquoi y'a un bloat sur sa... Naaan Brynny c'est fait swing il est mort Au mythe au final ils arrêtent pas de récupérer les kills tranquillement Faut une glitch ils avaient super bien commencé ils se font complètement détruire au spawn hein Comme quoi hein y'a des sims qui sont vraiment meilleurs au spawn que d'autres hein Au mythe ils arrêtent pas de récupérer des kills au fur et à mesure Voilà tranquille et après ils se font t-bag Il faut pas toucher à la cicop mec en fait c'est bête tu vois Tu peux pas... Même peu importe hein des joueurs de lcdf C'est pas le bon chat en fait pour toucher à ce genre là L'avis moi je peux... Tu peux avoir ton avis ? Tu peux avoir ton avis sur n'importe quel joueur Mais y'a des endroits où tu peux le dire et d'autres non bah là c'est pas le cas Ici c'est vraiment pas le cas Ouais c'est ça tu vas pas chez ton voisin pour dire que sa femme est moche Évidemment tu vois c'est pareil c'est un peu le même principe genre C'est un peu ça tu vois C'est un peu genre imagine ton fr... Ton frère il se marie avec une femme tu vas pas dire à ton frère Elle est vraiment dégueulasse ta femme Tu vois ce que je veux dire ? Genre c'est... Ça a pas de sens Bah c'est pareil là Tu le penses ? Mais t'exprimes pas ton avis Parce que c'est... C'est de la logique tu vois entre humains de vivre c'est une logique totale quoi Non mais c'est vrai ! Ça fait scan de beast Après si sa femme est vraiment dégueulasse je dirais à mon frère Mais moi je dirais pas à mon frère si ta femme est dégueulasse mec Si mon frère il se marie bro avec sa femme Et qu'elle est dégueulasse je vais pas lui dire ta femme est dégueulasse bro Hors de question vous êtes des fous ou quoi ? Il y a une energy mag dans la box Ok Il y a toujours pas d'Mlock Il y a des points beast J'ai déjà 1 fois 2 qu'est-ce que je fais moi ? Ce stream serait mieux sans Wrax Vas-y je me casse hein Et j'ai l'outil un dame Tu veux que j'ai la scan beast ou pas ? Heuuu Ouais va beast, va prendre les points beast Tu prends tous les deux je prends la dune rouge ou si j'en avais pas ? Allez-y allez-y Je fais scan de checkpoint Voyons voir quoi les potes C'est bien ou pas ? C'est mieux ou pas ? Heuuu Heuuu C'est pas bon signe ça les gars Bah je peux pas monter le son de Zidane puisqu'il y a plus stream C'est pas bon signe ça les gars Malheureusement En plus C'est pas Echo en plus c'est une zone qu'ils connaissent Vicky C'est un bâtiment qui te donne accès à tous Ils sont là Et la 50-50 Non Flames J'ai pas de mentir Ton visage et ta voix nous ont manqué Horax depuis ce petit laps de temps Oh t'es trop beau Obé mec Mais heuuu calme toi Ouais je casse l'ENA après Demain je ferai pas l'ENA par contre Allez la rotation La rotation de forge Sans K aussi ils ont coupé Nan ils ont pas coupé sans K Ok C'est de ta faute la miniature cordon bleu Bah c'est bon A chaque fois je fais un mouvement mec Je suis en train de jixe quelqu'un Genre je lève la main Ca va être ma faute si j'ai jixe une team Ou je sais pas quoi Pourquoi ils ont la cut ? Parce que Ils ont du faire une mauvaise game mec C'est pas une bonne soirée Il va falloir Ok les scanne me instantanément Pour mettre la pression sur la team en face Et avoir des infos sur eux Faut mettre des traps Le Fenex Le Fenex j'ai cramé un peu son coccyx Parfois il veut pas poser des traps et tout Il est en train de chill un peu dans sa tête Il bloque les portes et tout Nan Zden je pense qu'il la cut les gars Tranquille c'est pas grave Faut qu'il risse Par contre vraiment qu'ils reset ce soir Il faut qu'ils regardent ce qu'ils ont fait dans leur game là Faut qu'ils regardent ce qu'ils ont fait sur leur game là Pourquoi c'est mal passé Je n'ai pas la raison Je l'ai senté fatigué Je l'ai senté fatigué quand il jouait par contre Il a bugué Il a juste bugué Il a juste bugué Il a juste bugué C'est vrai ou pas ? J'espère hein Sleurs il stroll des fois Bah c'est un manette comme un autre quoi Je déconne Sleurs il troll C'est un bon joueur Sleurs les gars Vraiment Sleurs c'est un très bon joueur C'est la last les gars Si c'est la last Comme ça justement c'est la dernière game Regardez qu'ils sont en train de fight contre MIH Ils sont mis où O7 ? Ils sont mis tout en dessous Ils sont pas dans la prochaine zone Qu'est-ce que j'aime pas être en dessous ici Quelle horreur C'est Fenex les gels ? Ouais 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 c'est lui Attends on a quoi ? On a E6 qui sont au sud costal Normal c'est leur spawn La zone La zone qui repart sur la gauche La zone qui va complètement repart sur la gauche Rd ils sont contents je pense Rd ils sont contents je pense Ils doivent cross tout ça là Cette espèce de no man's lane là Il y a rien Il y a des bâtiments tout cassés Il y a O7 qui sont à côté MIH Il y a E6 qui sont en train de regarder au dessus Ouais Rd ils sont dans un bon délire je pense là Tu préfères être au dessus toi ? En général avoir la position haute c'est mieux ouais Mais là pour le coup Là pour le coup c'est pas une bonne chose d'être en haut La position des RD mec c'est vraiment pas C'est vraiment pas une bonne chose Parce que Ils peuvent pas ballon 10 minutes ils vont se faire détruire par tout le monde Et ils vont devoir sauter comme des piquets Et devant eux il y a quoi ? Il y a MIH et à droite il y a O7 Là il faut quoi garder les gars ? Tu vois ? Ils sont vos LCDF LCDF ils sont à cascade là pour l'instant Aurak ils sont pas loin de 2 Sur leur chemin ils vont avoir qui ? Ils vont avoir ANC qui sont à pylons En général ils vont pylons Alors en général ils vont pylons Et ils font un espèce de ballon là pour attirer là bas Ils font quoi ANC ? Ah ANC ils ont ballon ok rotation d'ANC Il y a personne pylons Gros Le plus gros danger Aurora Peut-être un LCDF vs Aurora en tout cas Allez la rotation pylons d'ANC Ok Oh AndiJax qui a pris très très cher par Max Treff là Et pourquoi en dessous d'eux il y a une voiture qui est stuck par un Arc Stark ? Qu'est-ce qu'on en dessous d'eux là ? Ok le reste qui va être mis je crois qu'il a un GoldenRace non ? Pour l'avoir laissé ? Ouais GoldenRace ok super on dit qu'il va pouvoir reset Chex qui a misé littéralement 20 dégâts sur un spray Il a lancé le caustique L'Arc Stark il va faire des dégâts On va craquer en dessous Et voilà le problème tu vois c'est RD RD ils viennent de sauter Je vous en avais parlé de RD contre MIH Et voilà Juxx qui va se faire knock Je pense qu'au 7 ils vont peut-être même sortre s'ils sont restés par là bas C'est une zone qu'on a vu énormément Ils sont en train de dire ils parlent Comme quoi c'est une zone qu'on a vu énormément et c'est vrai C'est une zone qu'on a vu énormément tout ça Oh la Ned attention ! Ça va tenir du côté d'Handy Par contre il a pas de bonbonne dans les stairs Il peut au moins lâcher une petite bonbonne Avec son caustique on a vu qu'il y en avait une qui était disponible Ou la lâcher en dessous peu importe Mais je sais pas ce qu'il s'attend de la OP Pas du tout il y a pas besoin de turbo Je sais pas pourquoi elle parle de la Vox en turbo Il y a pas besoin Dans ce genre de situation turbo ou pas turbo on vraiment s'en fout Mais le soucis ils s'attendent quoi là ? Ils sont en train de prendre une pression monstre en dessous Allo monsieur Kossiq, Andy Jax on fait quoi ? Allo les bonbonnes ? Ouh bonjour bonjour Allez voilà c'est clean C'est O7 qui vont se faire sentir en 19ème position Attention O7 qui vont redescendre aussi dans le classement C'est la dernière game on le rappelle Ils sont très bien placés pour l'instant Fenix et tout La rotation de mine On va prendre le ballon On va se déplacer au niveau du petit bâtiment Il est en zone ce bâtiment là on va scan Y'a personne dedans Allez on va se mettre dedans On va se poser On va se servir un petit thé LCDF bah y'a plus de POV Aurora ils sont là bas On voit pas LCDF Ah ah si ils sont en train de cross LCDF là On a plus de POV sur LCDF parce que Zidane il a cut Oh y'a beaucoup de monde ils sont exposés en plein milieu là Si les teams se retournent à côté d'eux Y'a le belgul qui a été mis Zidane qui craque en phase 2 Y'a une team Yaomit à l'heure gauche Devant eux y'a 40% worse Ils vont aller se mettre dans la red room Allez Zidane qui va y arriver Super ça va se poser 40% worse qu'on repart ça sur le top Le problème c'est qu'ils s'enferment dans le launchpad Et c'est pas du tout ici la zone C'est très 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 loin même Donc au dessus d'eux maintenant ils ont 40% worse Ils ont E6 qui est à gauche normalement toujours en haut E6 qui va devoir bouger aussi Ils sont pas dans la prochaine zone Ils ont les hinter qui sont Ah en plus ils ont un hinter avec un beau mec Oh l'horreur Les hinter avec un beau c'est une enfer Ah ils vont, je sais pas ce qu'ils vont faire LCDF honnêtement Ah voilà ils sont en train d'arriver Il arrive là le hinter Il a no reg Ah le 70 il fait trop mal avec son beau 88 il va Aïe 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 Kynor qui va se faire knock par Dolgo Kynor qui va se faire knock par Dolgo malheureusement Dolgo c'est la team qui récupère le bâtiment tout au fond Xerifer il push avec le wingman là Regardez il push même pas ensemble Ils ont rien à faire Il reste plus que Seacup ? Non y'a Zidane et Seacup Oh ils sont tellement lourds mec Pfff Le mid ils sont premiers pour l'instant mais ils sont tellement lourds Attends mais la zone qui bouge dans 14 secondes Ils vont ballon je pense hein Mais ils vont ballon où ? Ca va être full hasard ces mecs là C'est Zidane ça non ? Y'a Zidane qui prend la petite sauce Ils sont tellement late au mid Mais attends ils attendent quoi là ? Ils vont ballon ? Ca sent mauvais pour LCDF Eux aussi qui ballon au dernier moment Tout le monde qui ballon Aura aussi qui ont décidé de ballon qu'on vexe à côté d'eux Je sais pas ce qu'ils vont faire les CDF ils sont en duo Allez le ballon c'est parti pour Aura On le rappelle hein de toute façon Cette zone là c'est une des plus simples à rejoindre En tout cas de trouver une position Y'a tellement d'endroits où tu peux land On peut le voir Aura Ils arrivent tranquillement près du bâtiment Attention à la pression sur la team qui est en dessous On va se poser des tentes Mais c'est ce qu'ils trouvent un knock sur Omit Un des joueurs d'Omit qu'on a vu Rota en ballon juste avant Non mais c'est normal la zone commence à se refermer En plus y'a beaucoup de personnes qui se sont trompées sur la fin de zone là Y'a pas mal de personnes en fait qui pensaient pas que ça allait écho Y'a deux R1C qui vont se faire contre Vex Vex ils sont en rouge par contre Vex ils sont en rouge de R1C On l'a vu je crois qu'il y'a du... Y'a de la bleue hein Y'a de la bleue, y'a de la bleue Omit Qui se font défoncer L'MP qui va toucher, attention L'MP qui va toucher Babylone Qui va se faire craquer instantanément L'Arkstar aussi qui a été bien placé Fakou qui va pas trouver d'Amet sur ça Fakou qui va se faire one clip Point star de R1C qui ont l'avantage On va pas trouver de knock De la part de Clemy c'est du 1v3 Ils sont tous là en face Mais ça reste du 1v3 Il va trouver un knock Mais malheureusement deux R1C qui vont nettoyer ça LCDF qui vont se faire sortir LCDF top 17 malheureusement Je sais même pas s'il marque un point LCDF ce soir Je sais même pas s'il marque un point LCDF qui vont se faire sortir On va regarder du côté de Forge Ils sont comme en Forge Ils sont en train de shield toujours Ils ont leurs petites bonbonnes Ils sont posés dans leur bâtiment Tranquillement Posés Mind ils ont cut Au 7 ils sont morts Et Aurora aussi ils sont posés là-bas Ils sont posés en bas On va regarder le casse principal Parce que je sais qu'il y a des endroits où ça va énormément ce fight là Ça craint pour la LAN Ça fait chier mec Honnêtement ça fait chier Ça fait énormément chier là pour la LAN ouais C'est pas fini hein Mais ça fait Ça fait chier Ouais 40% Wars qui vont mourir en même temps Bon euh voilà quoi Je crois qu'il va y avoir un fight E6 contre Mind Et je pense qu'il y a l'avantage à E6 Parce que Slab il va trouver un knock sur YOLO Et là ça va être le push en 2v3 Sans K Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? C'est le 2v3 à la zone qui commence à se refermer là Ils ont pas trop le choix aussi s'ils doivent prendre une décision Le ballon qui va être mis Grâce à l'horizon On va en retard directement Allez c'est parti le ballon Tout le monde en a envie Ils sont pas en zone encore Y'a toujours Mind qui est derrière eux Ils vont se focus sur Mind Il faut récupérer les kills sur ça Ça fait des points en plus d'Olgo qui va être knock Ils vont récupérer le deuxième aussi 3 kills de récupérer Non pourquoi ils ont knock 2 ? Ils sont pas en zone par contre pour la suite Vraiment pas en zone Comment on est du côté de Fange ? Fange en Chine hein Ils sont en zone en vrai Il reste 2 mains De Pro League Et il reste la finale Qui aura lieu la semaine prochaine Passion 2 R1C Go next TSM Phoenix Et de l'autre côté on a quoi ? De l'autre côté on a Fange On avait qui d'autre envie ? On avait OP Oh attention attention Oulala Ouais attention attention Le cross attention Vraiment le cross Un peu bizarre quand même là Un petit Crabber du côté d'Uksako On va faire Sarota Madinemel qui se font sortir Madinemel qui était euh... Première hein ? On aura toujours en vie hein On aura qu'ils sont aussi toujours en vie On a passion UA qui sont juste en dessous Euh... De la team de Savage Et Savage ils ont encore la zone ou pas ? Ouais ils sont bloqués Ils sont bloqués Je crois qu'il y a une team qui est juste devant eux Ils sont au niveau de la bin Et ils ont une team à leur gauche Est-ce qu'ils vont jouer à l'intérieur ? Ouais ça sent pas très bon Comme il vient de dire Savage là clairement En fait le problème c'est que Peu importe où ils vont Ils vont se faire Y'en a un qui va prendre une méga sauce Ouais ils vont rester à l'intérieur Ils peuvent pas grand chose Ils peuvent pas faire grand chose Le problème en plus c'est qu'il y a la zone Qui est complètement à la limite Donc il peut pas vraiment se déplacer Pour... Opposer ses nades ou autre Y'a une team qui est complètement à la gauche là Je sais pas Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire hein Vraiment là... Le 6 qui vont faire top 10 Mais ils ont des kills Ouais c'est de la belle merde là clairement Comme il vient de dire Ils ont quoi ? Ils ont passion UA sur leur gauche ? Ils sont obligés d'attendre la zone hein Voir si y'a pas une opportunité qui se présente à eux Y'a des fights qu'ont lieu d'avoir l'eus partout Aura pour l'instant qu'ils tiennent Trois rouges Le beau sexe Euh... Pour Ardiki Tlatlankar pour Nanims Pour l'instant ça tient hein Ils sont tranquilles Ça a l'air de chill Oh y'a un mûk Kata qui a été mis mais c'est mort pour eux TSM Phoenix qui vont tomber On a vu qu'il y avait encore un joueur qui était calé derrière eux Passion qui meurt Gonex qui meurt Je remets du côté de Forge Forge Ouais ils vont rester jusqu'au bout Ok Le push qui a été lancé sur 2 au 2 Ils vont récupérer ce kill là aussi On va reste tranquillement avec euh... La petite lifeline Est-ce qu'il a un goal sur sa lifeline ? Non il a pas de goal malheureusement Il reste qui ? Il reste OP 2R1C C'est que des full team OP 2R1C Passion UA Forge Et... Aurora Ils sont en train d'essayer de trouver une opportunité là Forge Je pense que c'est ce qu'ils attendent Un knock, un crack, un truc comme ça pour pouvoir push Ils ont besoin de cette opportunité malheureusement Ils sont tellement safe les mecs au dessus C'est un caustic en plus il met des bonbonnes Bah ils pourront jamais sortir Bah il va aller causticulte en vrai Fenex Il va prendre assez cher Il va revenir causticulte Eux ils vont devoir bouger Par contre ils sont pris aussi à causticulte aussi en retour L'ambiance elle est bizarre hein Je pense que l'ambiance elle est bizarre hein Pas faire grand chose malheureusement là Ouais c'était après bon Pas faire grand chose Il pouvait rien faire honnêtement Il pouvait rien faire sur ça Top 5 pour Forge Ardeki qui a perdu le kill Ouh Ardeki il s'est pris une méga sauce Il s'est pris devant le Krabber Ardeki Il s'est pris un mission le Krabber en pleine bouche Attention les yeux bah ça qu'il est commis Bah bon malheureusement il était pas du bon sens Mais vous pouvez rien faire hein mec ça va genre Parce que le mec il se faut sortir Top 3 pour Nanims Et sa team Top 2 peut-être ? Non Ils vont récupérer le top 3 Top 3 à récupérer du côté d'Aurora Et ça va être euh... Qui est-ce qui va gagner ? C'est OP hein C'est OP qui va gagner Yarka qui va ult OP qui va remporter ça OP ils sont atterris là dès le début Ils sont posés et ils ont chill OP qui va remporter la dernière game Bizarre hein le classement aujourd'hui hein Très bizarre le classement aujourd'hui OP qui remporte la dernière game En vrai en vrai Je me demande ce que ça va faire au classement général tout ça hein La journée elle est bizarre hein La journée bizarre J'espère que Forge Vont aller chercher le top 5 Grâce aux petits points là qu'ils ont grattés Ils pourront pas chopper le top 3 C'est impossible Ils ont pas fait assez de points sur la game pour y aller Mais est-ce qu'ils maintiennent leur top 4 ? Est-ce qu'ils maintiennent leur top 4 ? On va aller regarder ça tout de suite les amis Est-ce que Forge maintiennent leur top 4 ? Euh... Non ! Malheureusement ils auront passion U.A. avec ces dernières games Oh attends Qu'est-ce que top 4 ou top 5 ? Oh ça se joue à 0 points Et je crois qu'ils ont dû avoir une meilleure game passion U.A. non ? Je crois que ça se joue à ça Ouais ça doit se jouer à ça Top 5 Top 5 OURA OURA, OURA on les arrête jamais hein OURA qui sont premiers les gars Bah OURA... Ah ok Je veux un petit résumé d'ORURA quand même Parce que vous me dites ouais OURA que c'est pas possible de jouer D'être tout le temps bon Alors je vais te faire un résumé d'ORURA et tu vas me dire si c'est pas possible d'être tout le temps bon OURA ils ont fait top 1, top 1, top 1 Top 2, top 1 Non ils ont fait top 1, top 2, top 1, top 1, top 1 Ils ont juste manqué 4 points au maximum 4 points Ils ont fait top 1, top 2, top 1, top 1, top 1 Donc me dire que c'est pas possible d'être tout le temps bon Oui et non En vrai c'est par phase en général C'est par phase T'as un split mec t'es bon Et après y'a un problème Mais si tu peux être tout le temps bon En soit tu peux rester quand même tout le temps bon 4 fois 1er, 1 fois 2ème quand même OURA les gars 4 fois 1er, 1 fois 2ème Bon on a 2 R1C qui finissent 2ème 2 R1C qui finissent 2ème Avec leur nouvel team depuis... avec Missy Ça fait un moment maintenant mais... Omid 3ème Omid quand on teste tout standpoint mais ils ont fait que gagner Au final ils ont fait 9 points grâce à ça en plus Passions et 4ème Forge quand même qui finissent 5ème Forge 5ème c'est dommage pour la 4ème place Redragon 6ème O7 7ème Passions 8ème Madin Even 9ème 10ème E6 Gonex 11ème NC Outplay je pensais qu'ils avaient beaucoup plus de points E 12ème, 13ème 2 ou 2 Fully Vigil 14ème Cybercast 15ème 16ème Vex 40% Wars 10 7ème 18ème LCDF TSTM Phoenix 19ème Mind 20ème On va regarder si ça a changé le classement général et ce qu'il s'est passé Parce que là tout le monde a joué 5 fois Euh... C'est pas à jour encore Le classement général n'est pas à jour les potes On va attendre ça Euh... Ouais c'est à jour Ok Il y a des teams qui ont joué 6 fois Mais euh... Alors, petit classement général Actuellement, au classement du championnat De la Pro League On a Aurora qui est premier Avec 121 points On a O7 Et Aurora ils jouent encore 2 mains les gars Les gars, Aurora joue encore 2 mains En fait, Aurora ils ont gagné la Pro League Quasiment Aurora ils ont 31 points d'avance, ils jouent encore 2 mains Euh... O7 2ème Avec 90 points Navi 3ème avec 87 points 2 R1 C qui sont en train d'aller chercher leur place en LAN aussi 85 points E6 Qui sont aussi proches du threshold pour la LAN 5ème Passion Ua 6ème Cybercat 7ème 8ème Made in Even 9ème Alliance pour l'instant Quand je joue avec 5 fois NCO de Plain 10ème Passion 11ème Full English 12ème Team Portugal 13ème LCDF 14ème Alors attention Et on a Forge 15ème Mais on a Forge et le CDF qui se tiennent la main Il finit 19ème Alors attention Il y a un truc à noter en plus Euh... C'est un peu triste Mais dans... Il y a possiblement Aurora, Passion Ua et Cybercat S'ils se qualifient pourront pas aller en LAN Ça c'est une possibilité à prendre en compte Mais bon on verra On verra, on verra On n'est pas encore demain On aura une journée en plus Et il y aura la finale Euh... Qui aura lieu Semaine prochaine Pourquoi ? Parce qu'ils sont russe et ukrainien Voilà pourquoi